Bonjour à tous, bon après-midi, bonne soirée à tous nos participants. Et nous allons maintenant commencer la deuxième journée de notre première séance du dialogue international sur l'immigration. Et je vais maintenant passer la parole à la directrice générale, Ugochi Daniels. Bonjour à tous, bon après-midi, chers délégués et honorables participants et collègues. Et bonjour et encore une fois bienvenue à cette deuxième journée du dialogue international sur l'immigration qui se concentre tout particulièrement sur la facilitation de la migration régulière. Et dans ce sens, le panel d'aujourd'hui se concentre principalement sur l'identité légale et comme étant un outil utile pour l'immigration régulière et l'accès à des droits. Et l'accès à des droits humains ne dépend pas de la possession d'une identité légale enregistrée. Et en fait, nous voyons que de nombreux individus existent aux yeux de la loi grâce à simplement leur propre existence. Par exemple, nous avons l'article 6 de la Déclaration internationale des droits de l'homme et également 7, l'identité légale est donnée par l'État. Et en fait, il y a juste une déclaration, mais cependant, une preuve de l'identité légale, y compris la preuve de la nationalité, est nécessaire pour traverser les frontières. Et c'est vraiment utile pour, par exemple, pour suivre des processus, obtenir un visa, un permis pour avoir le regroupement familial ou en tout cas avoir un retour ou une réintégration sécurisée et digne. Au cours des prochaines minutes, nos panélistes, nos honorables panélistes vont partager différents points de vue, comme par exemple, nous avons l'OIM et les partenaires des Nations Unies qui vont nous montrer comment nous pouvons renforcer les voies régulières et les processus d'admission et les processus de séjour et les meilleures pratiques qui vont être partagées aujourd'hui sont vraiment cruciales pour vraiment nous guider vers l'avenir et remplir nos objectifs tels que contenus dans le cadre mondial, dans le pacte mondial pour la migration et également faire en sorte que, malgré le Covid-19, tout cela soit disponible pour nous tous. L'OIM est vraiment fière et heureuse de participer à cette task force sur l'identité légale des Nations Unies avec un groupe de 13 agences des Nations Unies qui se concentrent principalement sur cet engagement dans le cadre de l'agenda 2030. Et c'est vraiment un des outils importants pour les droits et la protection des personnes en mouvement. Et cela est également lié avec l'agenda en commun des Nations Unies qui a été lancé vraiment pour soutenir, maintenir l'importance de l'identité. Et laissez-moi simplement prendre quelques instants pour partager quelques nouvelles qui sont en lien avec le travail de l'OIM pour le soutien du travail sur l'identité légale. Nous avons vraiment la première stratégie institutionnelle sur l'identité légale vraiment visant à nous attaquer à différents défis et vraiment permettre à ces personnes d'avoir un meilleur accès à la documentation. Et grâce à cette stratégie, l'OIM va vraiment encore une fois accentuer ses efforts pour créer un accès non discriminatoire à une identification légale, à des documents d'identité légaux, par différents systèmes de conformité des droits pour les migrants, quel que soit leur statut légal. L'approche de l'OIM inclut un point marqué sur le genre, la protection, et que nous savons que les femmes et les filles sont face à des défis encore plus importants lorsqu'il s'agit de l'immatriculation de l'enregistrement et l'obtention de documents d'identité. L'identité légale est vraiment la clé pour une immigration régulière et sécurisée. Et nous considérons qu'il y a environ 1,21 milliard de personnes qui n'ont pas accès à des documents d'identité. Cela peut être des migrants, des personnes déplacées en interne, des réfugiés et des personnes de retour dans leur pays. Et en tant qu'outil nécessaire pour le développement durable, qui est vraiment un impact sur différents secteurs, sur différentes dimensions de la migration régulière, l'accès universel à des documents d'identité légaux, c'est vraiment quelque chose qui concerne tous les dépens, toutes les dimensions de la gestion des migrations. Et vraiment, on va nous permettre d'atteindre l'objectif du pacte mondial. Mais les personnes en mouvement font face à des défis vraiment souvent insurmontables lorsqu'il s'agit d'obtenir des documents d'identité. Et un enregistrement civil qui est non discriminatoire est vraiment la première étape pour que ces migrants aient accès à un document d'identité. malheureusement, de nombreux pays manquent encore de ce système d'immatriculation comme il se doit ou n'ont pas forcément la capacité pour fournir des documents d'identité, des documents de voyage qui sont utiles et d'avoir des systèmes de gestion ou des bases de données nécessaires. Et il manque également des capacités pour fournir des documents d'identité qui vont être vraiment importantes pour garantir le statut de ces migrants. Et nous devons confirmer cela avec un soutien aux États et également aux pouvoirs consulaires à l'étranger. Et cela va vraiment être un des principaux défis pour justement donner des documents d'identité à tous les migrants, quel que soit leur statut. Et aujourd'hui, nous allons partager nos meilleures réussites et nos meilleures pratiques pour vraiment nous attaquer à ce défaut, à ce manque de documents d'identité et de garantir ainsi les droits des migrants, des systèmes consulaires et des systèmes administratifs qui fonctionnent. et sont fondamentaux pour nous permettre d'accorder une preuve d'identité de ces migrants et de leur garantir une migration sécurisée. Les personnes avec des documents d'identité vont être moins à même de se lancer sur des routes peu sécurisées, vont être moins enclins à devenir victimes des trafiquants et des réseaux de trafic. Et donc, je suis vraiment très, très heureuse d'aujourd'hui d'avoir trois intervenants fantastiques aujourd'hui qui vont nous présenter les meilleures pratiques et également les différents défis qu'ils rencontrent. Avant tout, je suis très heureux de dire que nous avons Jaime Vasquez Bracho, directeur général des services consulaires au ministère des Affaires étrangères du Mexique, qui va se concentrer sur ce que nous appelons la carte d'identité matricula consular, la nouvelle carte d'identité consulaire du Mexique qui vise à garantir la sécurité et une bonne identification des citoyens mexicains à l'étranger. Nous avons également Christophe Tamas, conseiller général du ministre de la Justice à la Division au service des migrations en Suède, qui participe au travail qui est fait en Suède dans le cadre de l'objectif numéro 4 du pacte mondial, garantir que les migrants ont un document d'identité légale et la documentation nécessaire. Et le dernier, mais pas des moindres, nous avons Nial McCann, qui est le conseiller politique et le gestionnaire de projets sur l'identité légale, qui va nous donner le point de vue du PNUD, du Programme de Développement des Nations Unies et nous donner un aperçu de différents objectifs de l'agenda que nous avons en commun et du travail qui est fait pour l'identité légale et comment nous pouvons utiliser cela pour… Nous allons pouvoir répondre aux besoins de… pour répondre aux engagements qui sont les nôtres dans le cadre des objectifs de développement durable et du pacte mondial. Et je souhaite encore une fois remercier M. Jaime Vasquez-Brascho et vous, en tant que… en tant que du travail que vous avez fait dans votre ministère, vous avez… nous avez travaillé sur le réseau entre les États-Unis et le Mexique. Je souhaite vous inviter maintenant à partager avec nous le travail et vos expériences que vous avez vues, que vous nous disiez, quelles sont les capacités principales opérationnelles et technologiques qui sont utilisées dans vos pays pour vraiment garantir un accès à des systèmes d'enregistrement d'actes civils et la délivrance de documents d'identité et en particulier pour ce qui en est de l'information, de la communication et l'utilisation des technologies que vous faites pour garantir une bonne protection des données. Et pour finir, quelles sont les meilleures pratiques qui existent pour mieux équiper les représentants consulaires à l'étranger et pour leur fournir un soutien qui va être utile pour les migrants, y compris l'acte civil, les actes de naissance et quels sont les efforts les plus récents pour ce qui en est de la formation et des échanges de bêtes pratiques. Merci beaucoup, vice-secrétaire générale. Je suis vraiment très heureux et enthousiaste de participer à ce panel aujourd'hui. Avant tout, je souhaite dire que je suis coordinateur pas simplement de la délivrance des documents aux États-Unis, mais également dans un réseau à l'étranger et avec 148 bureaux dans approximativement 80 pays. Et bien sûr, il y a vraiment la question des passeports mexicains, et également ce qu'on appelle le matricola consular, c'est-à-dire l'identification consulaire, dont nous allons parler davantage un peu plus tard. Mais avant cela, je souhaite présenter mes reconnaissances et vous dire que nous travaillons dans le réseau du pacte mondial et nous sommes en ligne droite avec les objectifs de développement durable. Et nous voulons saluer les efforts de l'OIM, et bien sûr, par exemple, avec des ateliers, des développements de formations techniques et également un soutien. Et tout cela renforce notre stratégie qui vise justement à faire la promotion des droits de l'homme. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je voulais partager l'expérience de Mexico et du Mexique dans la matricola consular, c'est-à-dire le document d'identité consulaire, et ainsi partager différentes pratiques, les meilleures pratiques qui sont les nôtres. qui sont en lien avec les objectifs des Nations Unies. Avant tout, comme nous le savons, reconnaître une identité légale, quel que soit leur statut de migrant, est absolument fondamental pour leur permettre d'avoir accès à leurs droits humains. C'est tout particulièrement le cas au Mexique, parce que nous avons plus de 30 millions de personnes qui vivent à l'étranger, et en particulier aux États-Unis. Comme vous le savez également, il y a un manque de documents d'identité. Et le manque d'identité légale, c'est un des facteurs qui est les plus discriminatoires pour les personnes. Et donc, c'est vital pour ces gens d'avoir des documents d'identité pour qu'ils puissent montrer qui ils sont et leur permettre ainsi de s'identifier auprès de certaines entités. Et au Mexique, l'identité est inscrite dans l'article 4 de notre Constitution. Nous avons également une loi qui assure l'identité des garçons, des filles, des jeunes enfants et des adolescents pour garantir qu'ils aient une identité officielle. Et je vais vous parler très brièvement de l'expérience au Mexique et de la matricula consulada. En 1824, nous avons eu nos premiers consulats à la Nouvelle-Orléans. Et en 1871, nous avons eu notre premier type de documents d'identité consulaire. et ensuite, nous avons eu des relations consulaires en 1963 qui ont été régulées dans le pays. Et après les attaques de 2011, il est devenu nécessaire pour les ressortissants mexicains d'avoir une source d'identification beaucoup plus fiable aux États-Unis et suite à cela, en 2002, nous avons la matricula, c'est le consulat des seculdaires, les matriculations consulaires de sécurité qui sont délivrés par différents organismes consulaires, en particulier à Washington. Et par exemple, dans d'autres endroits comme le Texas ou la Californie, et nous avons également eu des délivrances de ces documents en Espagne et au Costa Rica. Et en 2006, nous avons amélioré les mesures de sécurité en rajoutant par exemple la biométrie, avec 10 emprunts digitales et un code barre. Et en 2014, nous avons développé un nouvel modèle d'identité qui est la deuxième génération de l'identité consulaire qui est avec de nouvelles mesures de sécurité et qui peut être lu plusieurs fois. Et nous avons eu des systèmes de sécurité beaucoup plus sophistiqués et c'est beaucoup plus difficile de les reproduire ou de les copier. Alors, pourquoi cela est important à mon propos ? Eh bien, parce que le document consulaire, c'est quelque chose qui reconnaît l'existence légale pour un Mexicain qui vit à l'étranger et quel que soit leur statut migratoire. Et ce n'est pas simplement pour les personnes et les migrants non documentés, comme nous les appelons, mais c'est également très utile pour les personnes qui n'ont pas de document et qui vivent encore à l'étranger. Et je souhaite vraiment souligner quatre avantages majeurs. Cela demande... rend moins nécessaire d'avoir un passeport. C'est beaucoup moins cher que d'avoir un passeport puisque... Puis... Cela coûte 36 dollars puisque un passeport, en fait, coûte 100 dollars. et cela atteste vraiment d'une adresse où habite un ressortissant. Et c'est une preuve d'une adresse pour les banques et pour d'autres entités privées. Et c'est également facilement utilisable. C'est facile de le transporter, de l'avoir avec vous. Vous pouvez le mettre dans votre poche. Et pour nous, cela couvre d'un ensemble d'objectifs. Cela remplit un ensemble d'objectifs comme je vous l'ai déjà dit. C'est une forme d'identification pas simplement pour l'État au niveau local ou au niveau fédéral au Mexique, mais également pour les institutions privées. Et les documents d'identité consulaire sont acceptés dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les commissariats pour la vaccination. Cela devient extrêmement important au début de cette pandémie. Et nous travaillons également avec des banques pour garantir qu'ils acceptent ce document consulaire, que ce soit au Mexique ou aux États-Unis. Et actuellement, nous avons dix États aux États-Unis qui ont justement un haut degré d'acceptation. Par exemple, nous avons Washington, l'Illinois, le Nouveau-Mexique, la capitale de Washington, encore une fois, et l'État de New York. Et nous avons une voie d'acceptation qui est un peu plus mitigée. Nous avons l'Arizona récemment qui a rejoint la liste des États qui acceptent cette identification consulaire. et nous travaillons avec l'État mexicain et également les entités privées pour faire en sorte que les personnes puissent utiliser cette identification consulaire sans avoir besoin d'avoir d'une autre forme d'identification. Et voici en tout cas ce que je voulais vous dire. et en décembre 2021, nous avons 3,5 millions de documents d'identité consulaire qui sont valides. Et en 2021, nous avons 700 000 documents d'identité consulaire qui ont été délivrés aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis. de manière très intéressante, nous avons que 57 % des détenteurs de documents d'identité consulaire sont des hommes et soit 43 % sont des femmes. Et les pays, les lieux où il y a plus de documents délivrés sont Chicago, Dallas, Los Angeles, New York et Houston. en juin 2022, nous allons lancer notre troisième version, troisième génération de documents d'identité consulaire qui va être lancé avec, qui va être sur une carte polycarbonée et ce qui va être quelque chose qui est utilisable à peu près comme un passeport. Et nous avons une technologie basée sur les lasers qui va être utile et qui va être rendre infalsifiable ce document. Vous allez avoir une puce électronique invisible et vous allez avoir d'autres, des hologrammes et nous allons avoir différentes caractéristiques de réactives sur cette carte et parce que nous allons également avoir l'option de ne pas révéler son genre ou son sexe et vous allez également avoir un espace que vous allez pouvoir laisser blanc pour les personnes qui se considèrent comme étant non-binaires et ce sera disponible et délivrable dans les différents lieux consulaires quelle que soit votre adresse parce que pour l'instant vous pourrez simplement avoir un document d'identité consulaire dans votre consulat et cela veut dire que si vous êtes à Los Angeles vous devez avoir votre document d'identité consulaire qui sera délivré à Los Angeles et nous allons avoir désormais une base de données qui va être lancée justement en juin 2022 et il y a d'autres documents d'autres quelque chose qui va être très utile on va pouvoir également ajouter la couleur de la peau la couleur des yeux et d'autres liens et nous avons nous pouvons également avoir inscrit les noms des mineurs ou des personnes dépendantes et ça va être très intéressant quand vous allez devoir voyager avec des enfants par exemple et c'est vraiment quelque chose d'un point extrêmement important pour le Mexique et donc c'est vraiment un aperçu très rapide de ce que nous avons fait j'espère que cela n'a pas été trop rapide je serai en tout cas très heureux de répondre à toutes les questions et j'ai vraiment hâte en tout cas d'entendre les différents panélistes qui sont là aujourd'hui avec nous et donc encore une fois merci beaucoup madame la directrice générale pour m'avoir donné le temps de parler et d'une salutation du Mexique et c'est vraiment le Mexique est vraiment un pays qui travaille d'arrache-pied sur cette question de l'identité légale je vous remercie Rémi parce que en effet vous avez très bien expliqué comment l'identité juridique est en lien avec les droits humains et également vous avez parlé de l'identité consulaire et comment est-ce que ce document permet d'accroître l'accès à toute une gamme de services et notamment s'agissant le lien avec la vaccination et la protection sociale je pense que c'est un lien qui est essentiel et auquel on ne pense pas toujours alors évidemment nous verrons en fonction du temps qui nous reste si nous pouvons prendre d'autres questions mais en tout cas je vous remercie monsieur Tamas je vous souhaite la bienvenue parce qu'en effet vous avez travaillé ici sur ce thème notamment ici dans le cadre du forum d'examen des migrations internationales en tant que président du comité des relations entre le forum mondial et le pacte mondial sur les migrations et nous voudrions avec vous revenir sur l'expérience en Suède notamment s'agissant de la mise en œuvre de l'objectif 4 du pacte mondial sur les migrations donc d'abord deux questions que faut-il mettre en place afin de pouvoir obtenir un accès non discriminatoire pour tous y compris pour les migrants et pour pouvoir surmonter toutes ces difficultés comme l'identité juridique l'accès géographique la barrière de la langue et que faut-il pour que ces systèmes d'identité juridique soient reconnus et que ces identités juridiques soient utiles et non pas utilisées à des fins discriminatoires aux postes frontières quelles sont les compétences techniques et opérationnelles qui sont utiles pour les pays qui cherchent à améliorer l'accès au système de registre civil et ici à la mise en place de ces documents d'identité en particulier concernant ici toutes les mesures de protection protection des données quelles sont donc les solutions technologiques que vous avez pu envisager et quels sont les obstacles spécifiques qui pourraient empêcher les migrants ici d'avoir accès à ces programmes qui leur permettraient d'avoir accès à l'identité juridique et à tous les documents dont ils ont besoin dans leur pays de destination. Monsieur Thomas, vous avez la parole. Je vous remercie. Merci ici Madame Daniels et je vous remercie de m'avoir invité ici à faire cette présentation au nom de la Suède pour présenter l'expérience suédoise. Tout d'abord, je pense que c'est un droit fondamental ici d'être reconnu en tant que personne juridique et d'avoir une identité juridique. Et si vous regardez les objectifs de développement 16.1, on parle ici de la déclaration des naissances gratuite et tout ceci fait partie de l'agenda 2030 et l'objectif ici est de pouvoir inclure l'ensemble de la population mondiale. Cela fait partie vraiment des objectifs importants pour avoir accès aux services essentiels. De même, c'est pour cela que les gouvernements se sont ici engagés dans le cadre du Pacte mondial sur l'immigration et notamment de l'objectif 4 de pouvoir donner aux citoyens l'accès ici à tous les documents dont ils ont besoin visant donc l'objectif 4 à faire de la preuve d'identité légale une priorité politique. Pour les migrants qui justement n'ont pas ici d'identité juridique, eh bien, c'est un réel danger, un danger pour eux au quotidien parce qu'ils peuvent se retrouver au moins ici des trafiquants, des réseaux qui ici sont vendus par... vendent des titres ici d'identité qui font des copies des documents officiels et ce manque de documents, de pièces d'identité signifient également que ces migrants ont beaucoup plus de mal à voyager, ne peuvent pas repartir dans leur pays d'origine pour voir leur famille ou leurs proches. C'est aussi une menace pour ceux qui se retrouvent également bloqués dans une zone de crise parce qu'ils peuvent avoir ici des difficultés à avoir accès aux services d'assistance internationale. Dans cette perspective suédoise, nous reconnaissons le travail ici du groupe de travail des Nations Unies sur l'identité juridique et de même les Nations Unies cherchent à améliorer ici les différentes stratégies relatives à l'identité juridique dans les pays. Ce besoin ici est un besoin international d'une identité juridique et l'OIM soutient les gouvernements dans la délivrance de pièces d'identité dans le cadre de processus conformes. Nombreux sont les pays en développement qui ont besoin d'améliorer leur registre d'état civil et l'OIM est à leur côté pour les aider et le gouvernement suédois de même va redoubler ses efforts afin de lutter ici contre le crime et la ségrégation notamment avec tout un panel qui a été mis en place avec des mesures afin de lutter contre le crime et les inégalités ici notamment pour ceux qui n'ont pas accès à une pièce d'identité qui se retrouve ici en marge du marché du travail en Suède la police doit ici également mettre en place différents contrôles sur l'identité juridique afin de pouvoir également promouvoir la protection nationale car tous les écarts qui existent encore dans nos problèmes dans nos structures pourraient être exploités notamment par des terroristes toute personne vivant en Suède est enregistrée et reçoit ici un numéro individuel d'identification et qui peuvent ensuite être utilisés dans le contact et dans toutes les démarches du quotidien de la banque jusqu'à l'administration de même nous avons eh bien alloué des budgets supplémentaires afin de détecter toutes les difficultés et identifier les fausses identités ou les faux domiciles et en tant que membre de l'Union européenne la Suède soutient les efforts européens de soutenir ici les flux migratoires et c'est pour cela que nous avons adapté également le droit suédois avec le nouveau système européen d'entrée et sortie du territoire lorsque nous n'avons pas de données nécessaires il est difficile de prendre des décisions étayées l'Union européenne a un objectif ici qui est de numériser l'identité juridique en passant par le ID donc les services d'identification numérique pour les demandeurs d'asile le manque de passeport a longtemps été un problème principal pour leur intégration l'année dernière 84% des demandeurs d'asile ne disposaient pas d'un passeport lorsqu'ils ont fait leur demande en Suède pour certains pays d'origine et bien il est impossible d'avoir ce passeport et dans certains cas ces documents d'identification ces passeports sont parfois retrouvés toutes ces questions requièrent des mesures au niveau national et international j'aimerais également vous donner trois exemples concrets pour terminer d'actions du gouvernement suédois la première ici action est la carte des demandeurs d'asile la Suède utilise ici une carte d'identité plastifiée pour les demandeurs d'asile ce n'est pas comme une carte d'identité cependant cela permet de faciliter les démarches au quotidien en Suède pour tous les demandeurs d'asile cette carte contient des informations notamment sur le droit au travail cette carte est très utile en contactant les différentes autorités et services administratifs ouvrir un compte en banque les demandeurs d'asile ont également le droit à certaines réductions lorsqu'ils montrent cette carte notamment pharmacie le 1er janvier de cette année l'agence de migration suédoise a également introduit un nouveau format pour cette carte qui contient également des informations numérisées avec un code QR de même deuxième exemple ici c'est le droit à la santé pour ici les migrants documentés et les demandeurs d'asile donc depuis 2013 toutes les personnes ici qui sont inscrites qui sont enregistrées en tant que demandeurs d'asile aux migrants ont le droit au service de santé cela permet de couvrir ici toutes les personnes qui sont installées ici en Suède y compris tous ceux qui se retrouvent en Suède et qui ont besoin ici de couverture santé c'est vrai qu'en cas de manque d'identité juridique très souvent c'est plus difficile pour eux d'avoir des connaissances ou d'avoir accès au système de santé donc la couverture est maintenant assurée le droit des migrants indépendamment de leur statut juridique couvre les soins primaires ou les soins urgents cela comprend donc les services des urgences mais également tous les autres soins concernant les maladies infectieuses les soins de maternité et maternelle l'accès également aux certains traitements cela couvre les enfants de moins de 18 ans et couvre également les soins dentaires pour les résidents permanents du pays enfin mon dernier exemple en Suède c'est le droit à l'éducation pour les enfants non documentés depuis 2013 les enfants ont désormais le droit à l'éducation notamment l'accès aux écoles primaires et aux écoles spécialisées donc avant l'âge de 18 ans ils ont également la possibilité d'avoir accès aux collèges afin de pouvoir continuer leur éducation les écoles ici ne sont pas obligées de notifier les autorités policières afin de protéger ici l'anonymat de ces familles qui n'ont pas de titre de séjour souvent les informations restent confidentielles sur ces élèves et c'est une décision également qui doit être prise au niveau des écoles voilà quelques exemples de la Suède je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions je serai prêt à y répondre par la suite je vous remercie merci beaucoup Christophe je pense qu'il y a quelques parallèles ici à tirer notamment avec votre présentation vous avez mis cela dans le contexte des droits humains et aux droits à l'identité juridique et vous avez bien raison vous avez parlé de la numérisation ici des pièces d'identité ainsi que de différents liens vous avez parlé de l'éducation de la couverture de santé donc en effet cela semble similaire à l'expérience mexicaine mais vous avez aussi fait référence ici à ce monde ici de l'ombre avec les réseaux criminels qui profitent justement de cette vide juridique je vous remercie et enfin mon dernier expert de ce premier panel est monsieur McCann nous sommes ravis d'avoir ici la perspective du PNUD après ses exemples nationaux nous avons entendu ses meilleures pratiques nous avons entendu les défis auxquels il doit faire face et avec vous nous voudrions parler du travail du PNUD en tant que conseiller politique et administrateur de projet sur l'identité nous voudrions voir justement avec vous comment et quelles sont vos recommandations pour pouvoir profiter au mieux de ce partenariat sur le groupe de travail des Nations Unies sur l'identité juridique mais également comment améliorer les systèmes d'enregistrement y compris les registres de l'état civil l'accès au système de documentation et voir finalement quels sont les liens avec les objectifs de développement direct avec également le pacte mondial des migrations M. McCann c'est à vous je vous remercie Madame Ougoshi Daniels chère directrice générale adjointe parce qu'en effet c'est un grand plaisir ici d'être en partenariat avec l'OIM mais également avec d'autres agences onusiennes ici sur ce thème si important de l'identité juridique alors nous avons tout d'abord une position qui est claire de l'ONU qui ici assure le droit à l'identité juridique et que les pays doivent pouvoir permettre d'avoir une couverture holistique de leur population de la naissance au décès cela veut dire évidemment tous les aspects pratiques comme par exemple l'enregistrement des naissances universelles donc peu importe afin que chacun puisse tout simplement avoir accès aux bases de l'identité juridique et cela fait donc des années que nous avons mis en place différents systèmes de gestion de l'identité notamment avec des registres de population des systèmes de gestion de l'identité et indépendamment de ce que choisissent de mettre en place les états concernés il est important que ceux-ci soient en place dans ce cadre donc il y a des raisons d'ailleurs très pratiques à cette mise en œuvre notamment le fait que si vous n'avez pas les moyens d'identifier ici et bien des adolescents parce qu'ici qui arrivent à l'âge de 14 ans de 15 ans de 16 ans et qui n'a pas accès à une pièce d'identité parce qu'il y a un manque de pièces d'identité et bien comment identifier ici cet adolescent si nous nous appuyons sur des éléments notamment sur des témoignages des leaders locaux afin de garantir que cet adolescent ou cette adolescente puisse tout de même prouver une identité donc dans certains pays il y a différents processus ici qui sont mis en place et qui peuvent s'avérer problématiques ce droit est également un droit qui doit couvrir toutes les étapes de la vie d'une personne au quotidien et nous retrouvons très souvent des registres par exemple où les identités ne sont pas retirées une fois qu'une personne est décédée donc on se retrouve avec des registres qui sont peu fiables par conséquent la position de l'ONU est très claire sur la question qu'il faut absolument pouvoir renforcer ces processus et ces structures d'identité et d'ailleurs nous n'avons d'ailleurs aucun désaccord au sein au sein des agences onusiennes sur l'identité juridique ce qui est assez remarquable et lorsqu'il s'agit des migrants et des réfugiés et des personnes déplacées nous avons été ravis de voir notamment que le commissariat aux réfugiés a adopté la position de pouvoir aider ces réfugiés qui sont dans les pays hauts dans les pays de destination qui se sont inscrits en tant que réfugiés et les gouvernements des pays de destination des pays hauts doivent inclure ces réfugiés dans leur système de gestion de l'identité indépendamment ici de leur nationalité les réfugiés donc doivent avoir accès aux registres de l'état civil pour les différentes étapes de leur vie et je pense que nombreux sont les agences qui soutiennent cette position il y a aussi des domaines dans lesquels on pourrait faire mieux surtout pour les migrants notamment ici les migrants qui se retrouvent dans des situations de vulnérabilité comme nous le savons nombreux sont les migrants qui se retrouvent dans un pays étranger et qui n'ont plus accès à une pièce d'identité soit parce que ce titre d'identité a été perdu soit parce que ils ont été volés confisqués par des employeurs ou tout simplement par des réseaux et ils se retrouvent dans des situations de vulnérabilité et dans ce type de situation où encore ces migrants se trouvent dans un pays où il n'y a pas de représentation consulaire de leur pays d'origine il faut pouvoir là encore une fois télécharger une version numérique de leur pièce d'identité qui sera reconnue par le pays hôte et si nous prenons en compte ici les 193 membres des Nations Unies et d'autres ici pays qui se sont mis d'accord sous les auspices ici de l'agence internationale de l'aviation sur eh bien les normes comme le passeport qui sont c'est une norme le passeport qui est reconnu de manière internationale et si c'est possible de faire cela si on peut ici standardiser un document papier pourquoi est-ce qu'on ne peut pas standardiser ici un document numérique ici à quoi il ressemblerait afin que tous les pays membres puissent avoir accès à ce type de document donc ce serait tout d'abord un élément essentiel surtout pour tous les migrants qui se retrouvent dans des situations vulnérables donc non seulement il faudrait que l'on puisse travailler dans cet objectif afin que chaque migrant ou chaque personne ait accès de manière à distance à une version numérique de leur propre document d'identité à partir d'un pays tiers par exemple et que ce titre numérique soit accepté ici est reconnu afin que les migrants puissent avoir accès à ce type de documentation je sais que tout à l'heure d'autres panélistes ont également parlé de l'enregistrement biométrique alors c'est vrai que nous avons besoin ici au niveau international de normes ici s'agissant de l'utilisation des paramètres biométriques pas seulement dans la lutte contre le terrorisme mais également ici sur ces autres thèmes qui sont importants parce que pour l'instant au niveau d'usien il s'agit seulement d'une reconnaissance dans le domaine du contre-terrorisme il va falloir ici pouvoir développer ici au niveau de l'utilisation de ces technologies pour le public en général surtout au niveau des déplacements et de la migration je pense que peu sont les voyageurs ou les migrants qui se retrouvent dans cette position d'entrer dans un pays où leurs données doivent être ici identifiées avec par exemple un processus de reconnaissance faciale et bien là encore une fois vous ne savez pas dans ce cas-là et ce voyageur ou ce migrant n'est pas en mesure de savoir où c'est ces informations vont être stockées et je pense ici encore une fois qu'il faut absolument qu'il y ait une réelle discussion internationale politique sur ces éléments et sur cette technologie qui a été développée qui peut avoir un impact sur la surveillance notamment des populations de migrants les plus vulnérables donc il faut absolument aller plus loin nous devons également travailler sur la standardisation de documents d'identité qui se trouvent en dessous du nouvel des passeports l'OEM et le PND ont terminé une publication sur le fait de créer des zones de mouvement libre en incluant beaucoup de guides extrêmement pratiques sur comment on peut se déplacer de cette manière et avec des éléments sur les cartes d'identité nationale par exemple qui pourraient être utilisées comme des preuves d'identité lors de voyages à l'étranger cela devrait être étendu et nous sommes là pour donner des conseils à tous les pays qui veulent prendre cette direction ceux qui vivent dans l'Union européenne et dans l'espace Schengen connaissent la facilité avec laquelle on peut voyager en utilisant les cartes d'identité par exemple au lieu des passeports et nous sommes vraiment disponibles pour aider et soutenir les régions ou les communautés autour du monde qui aimeraient développer des systèmes similaires nous sommes même en train de regarder ce qui se trouve en deçà des cartes d'identité mais nous réfléchissons à la standardisation par exemple des enregistrements des naissances par exemple en Belgique où je vis actuellement si un résident allemand vient en Belgique il faut qu'il fasse traduire son certificat de naissance par quelqu'un de qualifié pour pouvoir utiliser ce certificat de naissance et cela paraît complètement fou dans un pays où l'allemand est parlé également donc pourquoi est-ce que cela n'est pas développé en Europe mais également en Amérique latine en Afrique il faut que les pays se mettent d'accord sur des éléments très techniques comme ces certificats de naissance qui peuvent être utilisés comme des preuves d'identité dans des pays étrangers sans avoir ce besoin de traduction etc il y a également le cas des alphabets qui ne sont pas latins par exemple et cela ne paraît pas insurmontable nous l'avons fait pour les passeports pourquoi est-ce que l'on ne peut pas le faire pour les certificats de naissance ou pour les certificats de mariage etc ce qui permettrait aux personnes d'avoir accès et d'utiliser ces documents qui prouvent qui ils sont sans forcément posséder un passeport ou une carte d'identité donc ce sont des choses que l'on peut faire et j'ai hâte voilà des discussions qui vont suivre merci beaucoup merci beaucoup Niall je crois que votre message clé c'est vraiment la standardisation la standardisation que ce soit pour les certificats de naissance de décès les documents d'identité nationaux mais également vous avez souligné les domaines où on peut étendre les choses comme par exemple les zones de circulation libre ainsi que l'utilisation des technologies biométriques pour contrer la discrimination mais il faut travailler dans ces domaines donc je suis tout à fait consciente que le temps passe mais c'était extrêmement intéressant votre présentation donc je vais maintenant passer rapidement la parole à mon collègue déran parce que je crois que nous avons des requêtes de la part du public je vous donne la parole déran merci beaucoup oui nous avons trois requêtes une du Sri Lanka son excellence Mohan Pires représentant du Sri Lanka auprès des Nations Unies à New York puis un représentant de l'Uruguay merci beaucoup merci beaucoup de me donner la parole cette matinée ma délégation voudrait remercier le panel pour les perspectives qui ont été fournies dans la discussion j'ai trouvé ça très intéressant et l'idée de standardisation me paraît très attirante nous sommes tous d'accord que l'identité légale est au coeur du fait de combattre l'irrégularité et pour promouvoir les voies de migration régulières nous devons travailler avec les états d'accueil et les états hauts le Sri Lanka avec d'autres acteurs importants veut s'assurer que tous les migrants aient accès à des documents appropriés cela comprend les mesures contre le fait de pouvoir permettre le fait d'avoir des passeports et de renforcer les capacités en particulier dans les pays où de nombreux migrants sri-lankais résident donc nous fournissons un support consolaire pour fournir des papiers là où ils ont peut-être été perdus par exemple nous travaillons également sur les contrats des travailleurs immigrés il faut éduquer les travailleurs immigrés sur les termes et les conditions des contrats et cela est fait par notre bureau nous gardons des traces de cela il faut donner un accès rapide grâce à un numéro de passeport ou d'identité nationale de carte d'identité nationale une période a été déclarée récemment où les migrants peuvent avoir accès à des contrats sans forcément d'enregistrement le but est de s'assurer que ces migrants aient accès à des moyens de subsistance nous assistons également les personnes qui s'enregistrent à l'étranger au niveau des naissances et nous fournissons parfois des passeports temporaires lors des processus de rapatriement par exemple nous tenons également des registres de décès des personnes qui se trouvent à l'étranger l'identité légale est tout à fait cruciale pour les rapatriements par exemple au lieu d'utiliser des mécanismes illégaux de transfert de monnaie le Sri Lanka a lancé un programme de vaccination pour les travailleurs migrants pour s'assurer qu'ils soient bien vaccinés avant de partir nous nous sommes assurés qu'ils reçoivent le booster donc le troisième vaccin de Pfizer qui est souvent préféré dans les pays d'accueil l'identité légale facilite les voies de migration régulière et ma délégation partage les discussions et les avis des personnes qui ont présenté aujourd'hui durant ce panel ce qui a été présenté je vous remercie bien merci votre excellence maintenant le représentant de la Colombie Juan Francisco Spinoza directeur de la migration je vous donne la parole monsieur merci beaucoup je vais parler en espagnol vous le savez tous en 2015 à cause d'une crise au Venezuela nous avons une crise économique grave qui a causé énormément de flux de migration de personnes qui ont fui le régime la Colombie a un petit peu plus de 1,4 million personnes de migrants énormément de personnes se trouvent dans ces situations irrégulières le gouvernement colombien a proposé des protections temporaires ce sont des outils qui sont mis en oeuvre par le département de migration colombien et c'est un mécanisme qui respecte les droits humains pour ouvrir de la protection pour prendre en compte les besoins essentiels de les incorporer dans le pays d'accueil et d'avoir accès à un visa qui durera 10 ans ce mécanisme nous permet d'avoir une analyse complète de la population migratoire ce qui nous permet de formuler des politiques publiques d'immigration qui se concentrent sur le bien-être des migrants et leurs familles ainsi que l'adaptation dans les communautés d'accueil cela permet aux migrants vénézuéliens de travailler dans notre pays comme les colombiens ils ont accès aux services privés et publics cela permet également l'incorporation complète dans notre pays ce qui est lié fortement à l'identification il faut donc compter sur des stratégies qui protègent les droits fondamentaux des migrants d'une manière non discriminatoire la régularité implique également des rapatriements et le fait de payer des taxes et des impôts il faut savoir qui se trouve dans notre pays c'est pourquoi il est difficile d'inclure tout le monde et de légiférer dans les politiques publiques si l'on ne régularise pas les migrations c'est difficile ensuite de prévenir les crimes donc s'attaquer à ce problème de l'identité légale ils ont accès à des registres d'état civil et il y a des questionnaires de la part du gouvernement colombien qui permettent de comprendre la situation de ces migrants vénézuéliens et cela facilite l'inclusion et l'intégration dans la deuxième phase de notre processus ils doivent se rendre à un entretien où les migrants reçoivent un document qui est un permis temporaire ce qui leur permet de rester en Colombie dans un processus migratoire temporaire spécifique la délivrance de ces permis leur permet d'avoir des documents de grande qualité en plastique qui formalisent les droits et les devoirs des migrants en Colombie cela nous a permis d'identifier la population migratoire et de développer un budget dédié ainsi qu'à travailler à un renforcement des capacités nous travaillons également à lutter contre la xénophobie et contre les trafiquants et nous avons reçu du soutien international ce qui nous a permis de créer des synergies parmi les différents acteurs pour avancer d'une manière efficace pour développer des politiques qui sauvegardent les droits fondamentaux humains pour bénéficier aux pays et ainsi qu'aux migrants donc je voulais souligner ce que l'on fait aujourd'hui pour répondre aux défis de l'immigration et pour échanger nos idées ensemble et renforcer la consultation internationale afin de trouver des idées communes voilà le document que l'on donne aux migrants vénézuéliens ils sont très solides de très grande qualité en Colombie ici nous sommes fiers de notre réponse publique et cela leur permet d'avoir un meilleur futur et nous sommes ravis de pouvoir partager notre expérience avec vous merci beaucoup pour cette opportunité merci beaucoup nous avons encore cinq pays qui ont demandé à intervenir je vais vous demander de rester aussi bref que possible je vais donc donner la parole à l'Uruguay maintenant le représentant Juan Riba merci merci à la directrice générale adjointe pour cette opportunité je veux également remercier tous les panélistes pour ces remarques très intéressantes aujourd'hui je vais parler en espagnol l'Uruguay soutient le pacte mondial ce qui est tout à fait essentiel et fondamental le fait donc d'avoir des documents d'identification ce qui nous permet tous d'avoir le même langage quelque part au niveau international merci à l'OIM pour son soutien dans ce contexte en particulier d'une crise sanitaire en ce qui concerne l'objectif 4 du pacte mondial qui est de s'assurer que tous les migrants aient des documents officiels d'identification en Uruguay nous régularisons les migrants nous pensons que la contribution commence par la régularisation c'est à dire avoir les bons papiers d'identifier ce qui leur permet de travailler d'étudier de faire du commerce d'avoir accès des services à des logements et également d'avoir la liberté de s'impliquer dans le pays au niveau légal et de participer à la vie en société cela leur permet également d'avoir accès à tous les services dès qu'ils arrivent donc leur séjour ils ont accès aux services de la même manière que les nationaux cela est conforme aux autres objectifs du pacte mondial comme l'objectif 6 qui est de faciliter le recrutement et le travail décent et d'autres objectifs importants d'avoir accès à des services basiques comme les personnes nationales le fait d'avoir une carte d'identité comme les personnes d'Uruguay donc l'objectif 4 est tout à fait essentiel pour l'Uruguay fournir ces papiers aux migrants est un point de départ pour leur permettre de s'intégrer dans la société et l'objectif 4 permet d'atteindre d'autres objectifs comme l'objectif 2 3 4 par exemple pour avoir accès également à des processus simplifiés également pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur la population pour pouvoir créer des politiques publiques enfin avec de réelles informations sur les migrants savoir lorsqu'ils arrivent dans notre territoire d'une manière régulière et avec ces informations complètes cela permet la régularisation de ces migrants et cela a un impact sur la sécurité cela nous permet d'avoir une législation adéquate mais également de les rendre moins vulnérables avant que les trafiquants n'aient accès aux personnes vulnérables les services consulaires et l'Uruguay doivent avoir les outils pertinents pour pouvoir fournir les outils adéquats aux migrants afin qu'ils puissent régulariser leur propre statut dans notre pays mais également à l'étranger cela a été reconnu par l'OIM notre travail et nous reconnaissons les défis qui sont impliqués dans des situations complexes de migration nous nous engageons à continuer à travailler sur ce problème même avec la coopération internationale et à tous niveaux afin de réduire l'immigration irrégulière et de combattre le trafic d'êtres humains et la traite d'êtres humains l'exploitation de tout genre et de fournir une meilleure assistance consulaire pour les migrants à travers ce processus Madame la Présidente nous sommes à votre disposition pour parler de nos expériences et pour essayer d'être les meilleurs partenaires possibles dans ce processus merci beaucoup nous avons encore quatre représentants qui ont demandé à intervenir je vais leur demander de rester très court pour que l'on puisse garder du temps pour les autres je vais maintenant donner la parole aux représentants du Tchad Do we have each other wine? yes but not unmuting now he's turning on his camera bien merci de me avoir donné la parole et merci aussi de l'imitation que j'ai reçu de l'analyste je voudrais partager une expérience tchadienne surtout en ce qui concerne les documents d'identité qui sont à la base de l'identité juridique je voudrais précisément parler de la loi portant organisation du système d'état civil au Tchad qui se veut beaucoup plus universelle ce sens que sur le territoire tchadien tous les enfants des migrants qui sont nés sur le territoire tchadien sont automatiquement enregistrés sur le registre des naissances et c'est gratuit la gratuité et le principe nous avons également ces derniers temps ces dernières années avec la création de l'agence nationale de titre sécurisé la possibilité d'enrouler pour ceux qui sont sur le territoire tchadien en leur accordant un numéro d'identification unique et nous avons également la possibilité de délivrer des titres de voyage sécurisé pour les migrants surtout parlant de réfugiés puisque le tchad accueille beaucoup de migrants et les réfugiés surtout il y avait un projet qui impliquait le ministère de l'administration du territoire l'agence des nations unies pour les réfugiés ce projet qui trait comme suit le projet d'appui à la citoyenneté et à la lutte contre la patrie avait pendant plus de quatre ans délivré dans le camp de réfugiés des documents de l'état civil plus particulièrement les actes de naissance et à ce que les les cas de décès également soient déclarés à l'état civil le ministère également avec le ministère de la sécurité qui gère l'immigration délivre travers l'agence considère et autres les certificats de séjour des documents relatifs aux réfugiés la Sénat est là pour le faire et tout cette facilité accordée par le gouvernement tchadien s'inscrit dans la droite lille du respect de l'accord mondial sur la question des migrations jusqu'aujourd'hui le tchad est en train de se conformer à cette convention sur la migration en adoptant sa législation la situation de la traite des migrants de la protection des droits des migrants et de leurs familles à travers un projet de loi qui va bientôt paraître je ne voudrais pas beaucoup m'étaler parce que là c'est simplement quelques exemples que je voulais mettre en relief pour au moins dire que le tchad s'inscrit dans cette logique je vous remercie très sincèrement en attendant la prochaine fois pour pouvoir ajouter beaucoup de détails je vous remercie merci je souhaite remercier le tchad nous avons encore le Venezuela le Portugal et malheureusement nous avons plus le temps nécessaire et nous allons nous allons retourner vers les panélistes pour vous pour conclure nous allons donner la parole à Monica Garacci de l'OEM merci beaucoup déjà des bonjours à tous et bon après-midi bonne soirée à vous tous et toutes c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui au cours de cette conclusion de ce moment de conclusion pour le premier panel de notre rencontre et je souhaite demander à nos panélistes de peut-être vous dire quelques mots très brièvement sur l'identité légale et en particulier puisque nous nous dirigeons vers l'IMRF le forum international d'examen des migrations et quels sont vos objectifs et quelles sont votre perspective pour l'IMRF et je souhaite commencer peut-être par Jaime Valsquez et bien merci beaucoup et je pense un des aspects qui a été bien souligné aujourd'hui au cours du panel c'était vraiment l'accès numérique à l'identité légale et c'est vraiment quelque chose sur lequel nous pourrions tous travailler pas simplement l'accès numérisé mais également la reconnaissance mutuelle des reconnaissance mutuelle des différents titres d'identité et des différents moyens de prouver son identité et je pense que c'est quelque chose sur lequel nous pouvons travailler et qui pourrait aider bien sûr l'immigration et également l'OIM et en tout cas je voulais en tout cas vous laisser sur ces quelques mots et vous dire que nous travaillons sur des sur des manières d'améliorer et de sophistiquer un petit peu l'accès numérique à l'identité pas simplement pour renouveler ce que nous faisons mais également garantir un accès électronique à ces documents d'identité encore une fois je souhaite vous remercier et remercier l'OIM pour nous avoir donné l'opportunité de partager notre expérience dans notre pays merci beaucoup Jaime Vasquez merci Bracho et je pense que les solutions numériques sont en effet extrêmement importantes et en particulier maintenant que nous vous avons vu au cours des dernières années que nous avons nous étions vraiment dépendants de ces communications numériques et du travail en ligne donc c'est quelque chose que va vraisemblablement rester monsieur Thomas maintenant merci beaucoup et je voudrais revenir sur ce que monsieur Makan du PNUD a dit et des documents d'identité qui sont un petit peu au-dessous du niveau du passeport et de la carte d'identité parce que c'est vraiment important de faire un peu de faire un moyen justement d'aller dans les ombres de la société nous avons ce numéro d'enregistrement et ce numéro de coordination comme nous l'appelons en souhaitent c'est vraiment une manière pour les autorités d'avoir un système d'identité unifié pour les différentes personnes un numéro de coordination ne confère aucun droit ou bénéfice à son détenteur grâce à une récente législation pour éviter les mauvaises utilisations nous avons été en mesure d'annuler de nombreux chiffres qui étaient obsolètes de faire en sorte que chacun ait néanmoins une identité réelle et utile pour qui en est de l'IMRF et je souhaite vous renvoyer à des discussions sur le forum pour la migration et le développement et nous avons identifié trois le GMF MD a identifié trois problèmes d'identité les documents les migrants qui se déplacent de manière délibérée sans documents et l'incapacité à donner des documents des conseils nécessaires pour les migrants sur leurs droits et la conclusion finale pour moi c'est que la migration internationale devrait en tout cas passer par un soutien des pays d'origine pour qu'ils fournissent des documents d'identité et de voyages utiles et pertinents merci beaucoup monsieur Tamas et ce sont vraiment des points extrêmement importants en termes du travail que nous devons faire pour le développement mais également pour vraiment s'adresser un petit peu aux zones d'ombre dans les sociétés les zones d'ombre dans lesquelles vivent de nombreux migrants et cela bien sûr touche à différentes dimensions différents aspects de la migration et encore une fois ce sont vraiment des points extrêmement importants et maintenant je souhaiterais désormais passer à notre collègue du PNUD du PNUD monsieur Macken quels sont vos souhaits pour l'IMRF avant que nous passions à la conclusion de ce panel et bien merci beaucoup Monica nous avons un exemple du souhait de la Suède du Mexique du Uruguay mais souvenons-nous des points qui ont été mentionnés c'est que nous devons faire davantage et en particulier nous devons travailler davantage sur la délivrance des documents par des groupes armés non étatiques il est important que tous les enfants ou toutes les personnes qui sont dans un groupe armé ne devraient pas souffrir d'être nés justement dans un espace non étatique et c'est vraiment un des nombreux défis de quels font face de nombreux états et n'oublions pas également les migrations mondiales vont accélérer cela ne va pas ralentir au contraire et les migrations temporaires ne vont accélérer et ne pas ralentir et nous ne parlons pas simplement de quels travailleurs par exemple le travailleur dans les champs nous allons voir des explosions post-pandémie du nombre de personnes qu'on appelle des nomades numériques qui voyagent de parlement et ça nous pose des questions extrêmement complexes en particulier en termes de taxation lorsque vous vivez dans un pays mais que vous travaillez officiellement dans un autre pays et quel état va vous taxer pour votre vie et en particulier si vous avez une activité économique ailleurs et ce que nous allons voir vraisemblablement dans les prochaines années et nous allons devoir nous occuper de cela et c'est vraiment une augmentation du partage de données entre les frontières entre les états puisque nous essayons de comprendre qui est cette personne qui vient et qui passe d'un pays à l'autre d'un mois à un autre qui semble travailler à tel endroit etc c'est un résident de votre pays mais en ressentissant d'un autre pays et bien sûr nous devons accroître le partage de données pour l'accessation et cela crée une grosse responsabilité pour les différents états puisqu'il doit y avoir bien sûr des normes et des standards qui ont été définis pour que nous puissions satisfaire les deux juridictions et c'est la raison pour laquelle nous devons travailler davantage sur la standardisation et la normalisation des données afin d'aller de l'avant et tous les états membres qui souhaitent travailler avec nous que ce soit le PNUD ou avec l'OIM nous sommes prêts à travailler l'organisation l'IFAO que ce soit le HCR que les différentes PAC-Force nous devons travailler ensemble et nous ne devons pas travailler l'un contre l'autre nous ne devons pas empiéter sur nos propriétés et nous devons vraiment avoir une question de politique nous devons être en mesure de mettre en pratique les différentes initiatives au niveau local au niveau international au niveau régional et si vous souhaitez travailler sur ce point n'hésitez pas en tout cas à nous contacter et merci encore une fois à l'OIM pour nous avoir invités aujourd'hui merci beaucoup merci d'avoir encore une fois mis en exergue cette approche d'une approche unique au sein des Nations Unies et bien sûr cette question des nomades numériques et bien sûr et tout cela est lié avec le travail parce qu'il y a vraiment le travail numérique qui va encore augmenter continuer d'augmenter qui va bien sûr nous poser des questions et c'est des questions que nous devons avoir et bien sûr des questions qui se soulèvent sur les droits et donc ce sont vraiment des points extrêmement importants encore une fois merci beaucoup à tous les panélistes à vous tous d'avoir participé et excusez-nous si nous n'avons pas été en mesure de prendre toutes les contributions qui avaient été demandées nous avons une discussion extrêmement intéressante et nous avons vu que le rôle que nous jouons dans le cadre des Nations Unies et encore une fois c'est très important de rappeler que c'est vraiment la migration a un rôle très important c'est une priorité et nous travaillons bien sûr dans le cadre de l'IMRF et nous avons nous attendons d'avoir un engagement réel et déterminé de la part des États pour aller vers l'avenir et en particulier pour les personnes et les migrants et les personnes en déplacement et encore une fois nous avons des discussions aujourd'hui qui ont été vraiment fournies cette alimentée cette préparation à l'IMRF et nous avons toutes les différentes parties prenantes qui se dirigent ensemble vers l'IMRF et je voulais prendre en tout cas ce temps pour avoir parlé de la politique de notre engagement de ce que nous faisons pour les migrants et pour garantir une identité légale et nous allons maintenant nous rapprocher de l'IMRF et nous allons faire en sorte d'avoir des engagements sur les questions que nous avons faites et la question est de savoir comment nous pouvons avoir des propositions concrètes qui vont nous permettre de regarder vers l'avenir et qui va nous amener à la déclaration de progrès et cela va nous amener à l'autre cycle de travail mais nous devons bien sûr penser sur l'IMRF mais également aller au-delà et sur ces mots je souhaite vous remercier encore une fois je vous souhaite remercier la vice-directrice générale les différents intervenants et je vous rends la parole des Jeannes et je souhaite vous remercier vous Monica et la vice-directrice générale d'avoir modéré ce premier panel de la deuxième journée et encore une fois je souhaite remercier encore une fois le Suède et la Portugal qui ont été dans l'incapacité de prendre la parole mais leurs déclarations pourront être rajoutées à notre rapport et maintenant nous allons passer au panel numéro 2 de la journée et de faire en sorte que nous allons être en mesure de faciliter les migrations régulières et je souhaite désormais la parole aux autres modérateurs du deuxième panneau nous avons Megan Benton directrice du NPI pour l'Europe merci beaucoup déjà des merci à tous et bonjour à tous vos excellences estimées déléguées collègues et amis nous allons désormais passer au deuxième point et je suis en charge du NPI et c'est vraiment fantastique d'avoir une coordination internationale et en particulier sur la mobilité et j'ai travaillé avec le NPI sur le travail qui a été fait sur le rapport qui a été fait après la pandémie et on va être en mesure de faciliter le débat qui va avoir lieu aujourd'hui et qui va traiter de la migration nous avons le système des Nations Unies nous avons eu des étapes concrètes hier pour réduire un petit peu la vulnérabilité des personnes qui sont dans le mouvement mais aujourd'hui c'est vraiment une opportunité pour ne pas aller de l'avant pour penser à l'avenir d'avoir un système durable pour faciliter la mobilité pas simplement pour aujourd'hui mais également pour l'avenir et bien sûr la pandémie a bien illustré à quel point les migrants sont importants et quel rôle vital ils jouent dans différents secteurs économiques la pandémie a mis en avant le travail quelquefois invisible qui est fait par exemple les professeurs les personnes dans le soin dans le domaine médical et les gens en mouvement bien sûr ont été affectés de manière disproportionnée par la pandémie ils ont été plus susceptibles de perdre leur travail ils ont été le plus souvent exposés au virus et ils ont ils étaient en première ligne et de nombreuses personnes ont été bloquées par les premières fermetures de frontières et de nombreuses personnes ont été ont souffert dans la première année la seconde année et des personnes ont été remplacées dans leur emploi et ils ont souffert d'inégalités à l'accès aux soins et ils ont également souffert du logement qui était trop exigu pour eux et ils ont également des problèmes de condition de travail et cela les a rendus vraiment sensibles aux impacts économiques de la pandémie et tout cela a été contre-productif et cela a justement créé des terrains favorables pour la propagation du virus COVID-19 et d'autres virus et bien sûr cela a eu un impact également sur la vaccination nous avons eu des inégalités puisque certains pays ont décidé de vacciner les migrants en même temps que les nationaux et dans parmi 180 pays qui existent actuellement et 134 incluent les migrants 149 et les migrants et les travailleurs immigrés et donc il y a de nombreux gouvernements et les autorités qui vont bien au-delà des besoins en vaccination malgré tout et cela rend malgré tout toute cette pandémie rend les déplacements entre les frontières beaucoup plus difficiles et cela fait augmenter les prix des voyages et cela est un terrain propice pour les trafiquants de migrants et il faut nous assurer comment faire en sorte que nous allons pouvoir revenir à la condition avant la pandémie et comment nous allons pouvoir penser à l'avenir comment nous pouvons faire en sorte que les prérequis pour voyager à l'étranger ne vont pas encore plus empêcher le déplacement et comment nous allons pouvoir répondre en tant que Nations Unies à ces questions de mobilité à l'avenir et comment dans cet âge de la pandémie nous allons garder un oeil sur les objectifs les plus importants les objectifs du pacte mondial pour l'immigration nous allons avoir des fantastiques panélistes aujourd'hui pour nous aider à répondre à ces questions nous avons nous avons cette excellence l'ambassadeur Rangwudi Virabrutra qui est représentant de la Thaïlande aux Nations Unies à Genève il était également en chef du département économique il a travaillé avec différentes organisations et il a eu différents postes diplomatiques en Europe et en Asie nous avons ensuite le docteur Nedret Emirolou qui est en charge de la préparation des différents pays pour les urgences sanitaires à l'OMS il il elle s'est concentrée en particulier sur les différents pays elle a une grande carrière dans la science médicale et nous avons ensuite son excellence de l'ambassadeur David Donahou qui travaille pour l'Institut de développement à l'étranger qui a travaillé dans les négociations en particulier les négociations des objectifs de développement durable et en particulier la décoration de New York en 2016 et je souhaite désormais commencer par vous docteur et ambassadeur Vera Boutre comment la Thaïlande répond aux impératifs de la crise sanitaire et comment les migrants sont inclus dans l'effort Merci Madame la modératrice membres distingués du panel c'est un plaisir pour moi de participer à la discussion d'aujourd'hui sur un sujet qui nous concerne tous je vous remercie donc pour ces questions que Madame la modératrice sur la base des expériences de la Thaïlande les réponses clés ici sont vraiment l'inclusion des migrants et la coopération et je vais d'abord élaborer évidemment sur ces thèmes la main-d'oeuvre migrante a été l'un des moteurs indispensables de l'économie thaïlandaise pendant la pandémie de la COVID-19 leurs vies ont été lourdement affectées la Thaïlande a donc mis en oeuvre un certain nombre de mesures visant à réduire la vulnérabilité et à garantir des conditions sûres et saines pour les travailleurs migrants et nous pensons ici que c'est important et que cela peut servir des exemples pour améliorer la prévisibilité de la mobilité humaine en temps de crise tout d'abord la prévisibilité peut être accrue en créant des parcours réguliers les efforts nationaux pourraient être complétés par une coopération bilatérale ou régionale la Thaïlande a donc conclu des protocoles d'accord avec ses pays voisins ce qui démontre clairement l'existence de ces parcours réguliers fondés sur la coopération bilatérale pendant la pandémie de COVID-19 le verrouillage et ici la fermeture des frontières a empêché le retour des travailleurs dans leur pays d'origine donc la Thaïlande a introduit des visas temporaires ou des prolongations de permis de travail pour éviter que ces migrants ne se retrouvent dans l'illégalité nous avons nous avons également autorisé l'enregistrement des travailleurs sans papier du Cambodge du Laos et du Myanmar qui séjournaient légalement dans le pays l'enregistrement des migrants permet d'accroire l'efficacité de la gestion des migrations de réduire la vulnérabilité des migrants et d'améliorer leur protection deuxièmement la prévisibilité pourrait être renforcée par des efforts visant à accroître l'accès des migrants aux services de base et à la sécurité sociale si les migrants sont en bonne santé ils peuvent mieux contribuer à la société dans laquelle ils vivent et aider à améliorer la perception du public ainsi qu'à réduire les inégalités dans la société conformément ici à l'objectif 15 du pacte mondial la Thaïlande s'est engagée à améliorer l'accès aux services de santé pour tous y compris les migrants par le biais de la politique de couverture sanitaire universelle donc deux régimes de couverture médicale sont proposés aux migrants à savoir le régime de sécurité sociale pour les travailleurs migrants du secteur formel et les cartes d'assurance maladie pour les migrants disponibles en option pour les travailleurs migrants enregistrés en secteur informel les travailleurs donc sans papier ainsi que les personnes à leur charge quel que soit leur statut ici pour un coût très abordable d'environ 40 dollars par an pour aider les migrants à surmonter les obstacles pratiques tels que la barrière de la langue le manque d'information le gouvernement a formulé une politique visant à promouvoir des services de santé adaptés aux migrants les travailleurs de la santé ici et les volontaires qui sont des migrants donc volontaires et qui travaillent dans le secteur de la santé jouent un rôle également déterminant dans la transmission des connaissances ici en matière de santé pendant la crise sanitaire de la COVID-19 ils ont également joué un rôle important dans la prévention et le contrôle de la maladie notamment encore dedans les tests de dépistage les quarantaines le traitement notre plan national de déploiement du vaccin contre la COVID-19 s'applique à tous les habitants du pays y compris les migrants quel que soit leur statut les migrants ont également le droit d'obtenir gratuitement le traitement contre la COVID-19 tous ces efforts sont essentiels pour promouvoir une migration sûre et saine avec une prévisibilité accrue et je me réjouis de pouvoir échanger sur ces idées avec vous madame la modératrice je vous remercie merci beaucoup monsieur l'ambassadeur puisqu'ici vous avez fait une vue d'ensemble de tous ces éléments pratiques qui ont permis à la Thaïlande de limiter les vulnérabilités et c'est vrai que c'est un guide très intéressant avec des exemples très pratiques dont nombreux pays pourraient s'inspirer et maintenant j'aimerais passer au docteur Nedret et au glou si justement vous voulez revenir sur ces thèmes importants alors ce sont évidemment des questions de mobilité vous allez revenir sur l'OMS notamment et la préparation à la pandémie je vous passe la parole merci madame la modératrice l'OMS est reconnaissante de l'occasion qui lui est donnée par l'OIM de participer à cette discussion sur le thème évidemment très pertinent de la lutte contre les inégalités qui affectent la mobilité humaine à l'ère des pandémies ici s'agissant ici des populations les plus vulnérables les migrants les réfugiés les populations des déplacés internes sont évidemment un groupe prioritaire pour nous et il faut pour cela évidemment pouvoir proposer ici une couverture de santé tout comme un soutien psychosocial qui sont ici nécessaires pour faire face aux urgences sanitaires au niveau international nous maintenant avons le nombre le plus important de réfugiés depuis la deuxième guerre mondiale et nous voyons ici un autre conflit en Ukraine à l'heure actuelle qui là encore va affecter toute une partie de la population et c'est vrai que ces deux dernières années nous avons évidemment appris que les pandémies et notre réponse à celle-ci peuvent exacerber ces inégalités chez les populations les plus vulnérables notamment les migrants et les réfugiés et cela entraîne évidemment une augmentation des inégalités puisque nous avons parlé des inégalités en matière d'accès aux vaccins d'accès aux tests de dépistage d'accès aux traitements mais également aux EPI et à toutes les informations sur la distanciation sociale et cela veut dire ici que nombreux migrants dans le monde se trouvent dans des situations beaucoup plus précaires et c'est vrai qu'en travaillant avec les pays et bien nous avons pu constater que souvent les politiques font la différence ici d'un pays à l'autre et font la différence entre les migrants et les populations locales il faudrait donc ici des indications claires pour avoir un accès ici garanti aux populations migrantes dans le cadre de ces urgences sanitaires alors un des outils ici qui a commencé à être développé C'est l'outil que nous avons pu développer notamment l'OMS a lancé Act Accelerator avec ses partenaires en 2020 je vous donne un exemple avec ACOVAX qui est notre accélérateur en matière de vaccins qui a réussi à expédié plus de 500 millions de doses dans 105 pays et cela permet ici de garantir que les vaccins pour les migrants et les réfugiés dans des contextes plus difficiles et plus fragiles peuvent également avoir accès à ces vaccins donc par rapport à ces mesures à ces programmes et bien ces éléments sont inclus et j'aimerais également si je peux me permettre résumer différentes activités de l'OMS qui peuvent être pertinentes dans le contexte de la migration tout d'abord sur le thème des déplacements et de la migration nous avons les comités d'urgence sanitaire notamment avec tout ce qui a été mis en place en cas d'interdiction de déplacement mais aussi nous avons vu la preuve ici de vaccination qui est importante ici surtout s'agissant des restrictions ici qui avaient été appliquées aux populations surtout face à ces inégalités et exigeant ici que les pays puissent reconnaître ici cette liste d'urgence de vaccins ne pas faire la différence ici entre tel ou tel autre vaccin alors nous savons ici que la question est complexe mais nombreux sont les états membres qui ont lancé différentes initiatives afin de renforcer la santé ici au niveau national et nous espérons que ceci aura ici un impact positif pour les populations les plus vulnérables y compris les migrants les réfugiés et les déplacés notamment nous avons le groupe de travail qui travaille ce groupe de travail qui a été développé en matière de veille sanitaire organisée et donc par l'OMS en collaboration avec d'autres agences onusiennes notamment mais il ne faut pas non plus oublier les négociations entre les états membres qui doivent permettre aboutir à des décisions et de pouvoir entamer des négociations au niveau national afin de pouvoir identifier une convention un autre accord ou tout autre instrument international sur la préparation en cas de pandémie et cela devrait permettre encore une fois de renforcer ici ces éléments de coordination qui montrent à quel point nous sommes engagés au niveau politique à trouver des solutions à garantir également les ressources financières et c'est vrai que nous allons évidemment continuer sur une période de deux ans à pouvoir travailler avec les états membres à leur côté les accompagner pour identifier les points importants de cette préparation mais il faudrait également qu'il y ait des négociations avec des audiences publiques avec différentes parties prenantes qui pourraient participer avec évidemment l'OIM mais également d'autres agences internationales et d'autres acteurs afin de pouvoir négocier ces règles et pour conclure je pense qu'il est très clair qu'il va falloir travailler ensemble au niveau national international et ceci je pense a montré à quel point c'était important dans un contexte de pandémie nous avons également pu compter sur les organisations philanthropiques d'autres partenaires de la société civile et l'OMS s'est engagée à mieux préparer face aux pandémies du futur en particulier en tenant compte des populations les plus vulnérables je vous remercie merci beaucoup pour ce commentaire ici c'est vrai que vous avez parlé ici de tous ces éléments qui sont absolument importants vous avez parlé de la prévention vous avez aussi ici présenté différentes actions de l'OMS dans le cadre de ces éléments de coordination donc merci beaucoup je pense que c'est très important en effet et enfin nous avons également David Donogue ici et comment est-ce que la pandémie ici et bien quel est l'impact de la pandémie sur ces objectifs finalement donc de l'agenda 2030 tout d'abord c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous et je voudrais vraiment vous féliciter par rapport à ce rapport qui a été fait parce qu'en effet cela montre à quel point ces inégalités ces vulnérabilités auxquelles doivent faire face les migrants surtout dans le contexte de la pandémie et bien sont très importants et cela montre à quel point par rapport à l'objectif ici 10 des objectifs de développement durable comment et bien dans cette lutte contre les inégalités il reste encore beaucoup à faire et cela se base vraiment sur des bases simples de justice d'égalité et les migrants devraient avoir accès à l'ensemble des services auxquels nous avons droit et ils devraient être aussi protégés et s'agissant de cet objectif 10 c'est vrai que même avant la pandémie c'était un objectif difficile à atteindre mais au jour d'aujourd'hui après la pandémie toutes ces inégalités ont été encore plus exacerbées et il va falloir que ce soit vraiment ici une des priorités pour le forum d'examen des migrations internationales et je n'en doute pas d'ailleurs que ce sera une de ces priorités de même on parle d'inégalités fondamentales dans le cadre de la pandémie il y a vraiment la possibilité chaque année dans ce forum international de haut niveau de pouvoir justement attirer l'attention ici sur les politiques nécessaires à pouvoir ici protéger ces populations plus vulnérables et je pense qu'on pourrait mieux utiliser justement que ici et bien ces outils internationaux qui sont discutés tous les ans dans le cadre de ce forum et je pense qu'au niveau politique également pour certains pays cela peut être ici un avantage de présenter ce qu'ils font sur ce thème de la migration qui pourrait là encore mettre en valeur ces objectifs de développement d'Ireble alors je sais que au niveau de ces thèmes de la migration c'est parfois un peu des sujets qui peuvent être contradictoires controversés et je vois différentes façons qui pourraient être ici utilisées pour mieux utiliser justement ces objectifs de développement durable pour promouvoir ici le forum d'examen des migrations internationales je ne vais pas trop étendre non plus sur cette discussion parce que c'est vrai que là encore nombreux sont les thèmes qui pourraient ressortir mais le rôle de la migration afin d'atteindre ces objectifs de développement direct est absolument essentiel et j'espère qu'à partir de cette année nous allons pouvoir avoir des segments qui sont dédiés justement ici sur ces parties importantes de ce pacte mondial sur les migrations et que nous pourrons aborder tout cela dans le forum d'examen des migrations internationales dès cette année mais les pays au niveau national d'ailleurs peuvent et bien mettre en place différentes revues et verrons clairement que pour atteindre ces objectifs de développement durable il faudra ici également prendre en compte ces migrants et nombreuses sont les références à l'agenda 2030 et le pacte mondial et nous avons aussi dans cet agenda 2030 des références très claires aux liens entre la migration et les objectifs de développement durable je ne m'étendrai pas plus sur la question je pense que les deux panelistes précédents ont été très clairs sur ces inégalités cette lutte contre les inégalités et je pense qu'il est important que dans le cadre de ce forum d'examen mais aussi cette année et à l'avenir de pouvoir mettre ça et en avant sur la scène politique je vous remercie merci beaucoup pour ces idées créatives y compris encourager une plus grande attention au benchmarking pour fournir une couverture politique il y a un petit peu de bruit à l'arrière on m'a demandé de ne pas poser d'autres questions même si j'aimerais bien mais on n'a pas beaucoup de temps donc je vais maintenant donner la parole au public pour les commentaires et les questions et je pense que je vais d'abord donner la parole à Dehan qui va s'occuper merci à tous les panélistes et à vous et je vais donc donner la parole à ceux qui l'ont demandé nous allons commencer par le représentant des consultations Laurel Townhead merci beaucoup à la modératrice et aux panélistes nous sommes ravis que cette conversation aujourd'hui se base sur le conseil de l'OEM l'année dernière la prévisibilité peut contribuer à rendre plus ordonnée la migration mais cela ne la rend pas forcément plus régulière ou sécurisée et cela ne contribue pas forcément au bien-être des migrants dans les communautés donc nous sommes contents de voir qu'on prend ici en compte vraiment l'égalité et les droits humains et nous vous encourageons tous à garder ça fermement en tête pour l'avenir en cherchant la cohérence entre différents canaux de communication ma question pour les panélistes et pour nous tous c'est quels critères sont nécessaires pour guider la prévisibilité dans les droits humains en particulier à l'ère d'une pandémie et comment et qui peut les déterminer et en ce qui concerne les critères nous faisons référence au travail du rapporteur spécial sur les réfugiés en particulier les recommandations du rapporteur particulier qui fournit par rapport notamment à la COVID-19 des recommandations par rapport à par exemple les restrictions qui ont été imposées et il faut s'assurer par exemple que ces restrictions de travail de voyage n'empêchent pas les personnes de voyager en ce qui concerne qui va faire ces lignes directrices au conseil de l'OEM nous avons souligné l'importance de travailler avec les migrants et leur demander leur expérience et leur expertise et nous le réitérons aujourd'hui cette conversation va continuer et nous encourageons les participants migrants à participer notamment au niveau national grâce à des consultations ou en faisant partie de groupes consultatifs pour apporter leur expertise et leur expérience les mécanismes participatifs peuvent soutenir les politiques efficaces dès maintenant mais peuvent permettre des consultations plus fluides et mieux utilisées pour les défis de l'avenir et je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui l'IMRF permet d'engager de nouveaux engagements et nous voulons que tout le monde prenne cette opportunité à bras le corps pour que l'on puisse travailler à la prévisibilité et à la protection des droits humains je vous remercie merci je voudrais maintenant donner la parole aux représentants du Venezuela et lui donner la parole ils ne sont pas encore connectés alors je vais donner la parole à l'Argentine vous avez la parole oui bonjour merci pour l'opportunité de donner mon avis sur ce sujet très important alors très rapidement parce que je ne vais pas prendre trop de temps ce que je peux dire par rapport à la pandémie c'est que cela a montré la capacité des gouvernements à créer et à voir comment les trafiquants se sont adaptés aux mesures d'urgence qui ont été mises en place par les gouvernements en particulier dans les routes de migration et il y a des risques aggravés pour les migrants comme l'exploitation il y a eu également des restrictions de voyage il y a également eu des niveaux de chômage qui ont augmenté et cela stimule les réseaux de trafiquants qui tirent profit de cette migration également dans les routes de retour cela a augmenté les crimes liés au trafic même s'il y a différentes manières d'opérer c'est pourquoi nous devons continuer à nous coordonner et à prendre en compte les paramètres communs et ceux qui sont différents les restrictions ont un impact restrictifs et on exacerbe les impacts sur les femmes en particulier c'est pourquoi au niveau international cela devrait être inclus de travailler sur ces populations plus vulnérables il faut travailler avec les populations les plus vulnérables notamment les femmes et les personnes déplacées c'est pourquoi le gouvernement argentin suit les lignes directrices pour combattre le trafic illicite d'êtres humains nous avons essayé d'augmenter l'échange d'informations pour identifier la source de ces criminels et pour travailler de manière efficace contre ces crimes pour contribuer à protéger les droits humains et d'avoir une approche qui est non discriminatoire envers les femmes nous avons une approche basée sur le genre dans cette approche l'identité de genre et l'identité ethnique ou l'origine l'appartenance ethnique et d'autres conditions sociales sont prises en compte et en ce qui concerne les meilleures pratiques en ce qui concerne les femmes les filles et les communautés LGBTQ plus nous essayons de travailler pour respecter tous ces facteurs merci beaucoup nous avons encore trois requêtes d'intervention donc merci de rester court dans vos interventions je vais donner la parole au Venezuela vous avez la parole on ne vous entend pas au Venezuela est-ce que vous êtes présent au Venezuela est-ce que vous êtes là j'ai l'impression qu'il y a des problèmes techniques avec le Venezuela nous allons passer à l'Angola puis nous reviendrons au Venezuela donc nous donnons la parole à l'Angola s'il vous plaît est-ce que les représentants de l'Angola sont-ils présents ils sont là mais sinon il y a le Japon sinon le Japon oui vous m'entendez oui tout à fait merci de me donner la parole nous sommes reconnaissants pour cette opportunité nous sommes reconnaissants d'avoir entendu les différents panélistes la mobilité la mobilité humaine autour du monde continue à être très impactée par le Covid-19 cela nous rappelle de l'importance du principe de ne laisser personne derrière le Japon s'engage fortement pour suivre ce principe en fournissant une couverture universelle de santé pour assurer un accès équitable sur aux vaccins y compris dans les pays en développement d'une perspective humaine et sécuritaire nous devons prendre soin de tous les individus en particulier les plus vulnérables comme les migrants les personnes déplacées qui ont le droit à la liberté de circuler et à des opportunités équitables pour jouir de leurs droits Japan a annoncé une contribution de 1 milliard de dollars à l'initiative COVAX en plus du soutien de 40 millions de dollars pour les vaccins nous travaillons également à la transportation de ces vaccins pour promouvoir la vaccination sur le terrain le Japon a fourni un soutien continu dans ce domaine et s'attend à étendre son soutien dans ce rôle important de transport pour répondre à ce défi le Japon croit que le système onusien avec l'OIM sont les acteurs les plus importants pour la coopération internationale pour répondre aux inégalités le Japon continue à être un acteur actif dans ce combat je vous remercie merci je voudrais maintenant voir si le Venezuela peut prendre la parole je vous donne la parole si vous avez accès à un son correct est-ce que vous m'entendez tout à fait tout à fait d'abord nous aimerions vous remercier pour cette invitation à ce dialogue si important je voudrais présenter la situation dans notre contexte les choses deviennent de plus en plus urgentes à cause de la pandémie la Venezuela est un pays d'accueil pour les migrants de tous les coins du monde où leurs droits fondamentaux sont respectés ainsi qu'un accès à la santé ce qui est une priorité pour le gouvernement la pandémie a imposé de nouvelles dynamiques pour les migrants en ayant des impacts humains mais également avec des impacts sur l'économie ralentissant la croissance nous sommes à un point où il faut être solidaires et dialoguer le Venezuela a réalisé certaines choses en ce qui concerne la gestion des frontières en gardant en tête que les mesures adoptées pour les contrôles des migrants se basent sur le respect de l'accord du gouvernement en lien avec l'assistance des personnes et en particulier ceux qui sont vulnérables malgré les sanctions imposées dans les mesures unilatérales qui se traduisent par des crimes au droit humain nous les avons transformées en opportunités pour les migrants nous avons créé des initiatives comme une table ronde sur les migrants nous avons également fourni des interventions des points d'assistance aux frontières de quoi tester et de quoi fournir des soins aux personnes affectées par la COVID-19 cette coopération est le fruit d'une collaboration avec les agences onusiennes notamment ainsi que de nombreuses autres organisations qui fournissent de l'assistance technique ce sont des bonnes pratiques à partager les expériences pour protéger les droits humains et fournir une couverture santé à la fois aux citoyens du pays mais également des vaccins le programme de vaccination a été fourni pour tout le monde peu importe leur statut de statut migratoire le vaccin doit être considéré comme universel et notre pays a promu le dialogue et la coopération entre les pays d'accueil et les pays d'origine et de destination nous voulons des accords multilatéraux et bilatéraux en respectant la souveraineté des pays et en prenant en compte toujours les droits humains au Venezuela nous considérons les migrants comme un moteur de développement et cela doit se baser sur leur dignité et les droits humains c'est pour cela que nous soutenons le pacte mondial pour des migrations sûres, régulières et ordonnées ce qui est essentiel pour obtenir la paix dans le monde nous tenons à disposition pour discuter avec vous merci beaucoup merci beaucoup je voudrais maintenant juste voir si le représentant du Guatemala peut prendre la parole ou non je crois que nous avons des difficultés techniques je vais donc donner la parole à Mégane pour les mots de clôture merci beaucoup et merci à tous ceux qui viennent de prendre la parole c'est quelque chose de très riche je vais maintenant me tourner vers les panélistes pour entendre leurs réponses par rapport à ce qu'ils ont entendu aujourd'hui ainsi que leurs propres interventions donc je vous invite à utiliser vos deux minutes pour partager vos perspectives et je vous donne la parole à Rongvoudi Vibartour nous ne vous entendons pas encore vous avez allumé le micro et vous l'avez rééteint là c'est bon merci encore en réponse aux questions qui ont été posées de notre perspective nous pensons que le droit à l'assistance est un droit fondamental que les personnes ont donc c'est la responsabilité des gouvernements de garantir ces droits et cela n'est pas limité aux personnes nationales mais également aux migrants aux travailleurs migrants par exemple venus d'autres pays c'est la responsabilité des gouvernements et c'est ce qui a été dit dans les discussions auparavant le fait que nous fournissons une couverture santé pour les migrants notamment notamment en ce qui concerne la prévisibilité des migrants nous pensons que créer des voies migratoires régulières avec nos pays voisins sera quelque chose d'absolument clé et cela nous aidera à gérer la migration dans chaque pays il faut que nous puissions garantir leurs droits même si les migrants dans les pays ne passent pas par les canaux formels des voies migratoires régulières les personnes sans documents les travailleurs sans documents peuvent être enregistrés et avoir accès à des systèmes de santé des services de santé donc c'est un point clé pour moi ça doit être la responsabilité des gouvernements de garantir les droits fondamentaux à la santé pour les nationaux ainsi que pour les migrants et les différents acteurs qui travaillent sur les droits humains doivent se concentrer sur le fait que les gouvernements doivent ressentir que c'est leur responsabilité de garantir ces droits voilà c'est ce que je voulais répondre merci beaucoup merci beaucoup pour ces commentaires très intéressants docteur Rémi Roloux vous avez désormais la parole merci beaucoup pour ces commentaires extrêmement enrichissants et également pour ce que vous avez dit je suis tout à fait d'accord et lorsque j'ai commencé mon intervention j'avais défini le droit ou en tout cas l'accès à des droits en tout cas et quelle que soit l'ethnicité ou et en particulier l'attention toute particulière qui doit être réservée aux personnes dans le besoin et je suis tout à fait d'accord c'est qu'une des bonnes manières de garantir l'accès aux droits c'est le droit aux soins universel comme recommandé par le Japon et je devrais faire la promotion et la prévention mais nous avons affaire à des difficultés financières et et je pense que ça va être extrêmement d'une importance cruciale pour s'arranger que les pays et la couverture médicale universelle il y a vraiment c'est vraiment important de parler aux communautés de préparer ces communautés de discuter avec les différentes parties prenantes et les acteurs locaux nous avons des exemples très intéressants pour et nous essayons d'identifier quels sont les les problèmes les défis les obstacles et nous devrions être en mesure de dépasser ces obstacles et nous avons bien vu que la pandémie accroît les inégalités et ça a été tout à fait le cas dans les restrictions de voyage chacun des pays a commencé à mettre en place des restrictions différentes configurations des restrictions et cela a eu des conséquences en particulier pour les migrants et je pense que l'harmonisation et la coordination va être une importance cruciale pour l'avenir afin que nous soyons mieux préparés et que nous ne faisions pas face aux mêmes difficultés et je voulais simplement conclure en disant que nous avons une fantastique collaboration avec l'OIM et cela fait des années que c'est le cas nous n'avons fait que renforcer toute cette collaboration pendant la pandémie et en particulier grâce à un protocole d'accord sur les priorités dans notre collaboration et nos actions en commun je peux vous donner quelques exemples par exemple comme le plan d'action de l'OMS pour la protection des migrations et c'est un exemple qui demande vraiment une coordination pour assurer que nous ayons un accès à la santé de faire en sorte que ce soit accessible pour les migrants et qu'il y ait un réel accès et cela important que c'est un des exemples que je pouvais citer de collaboration merci beaucoup merci beaucoup pour ces réflexions très intéressantes que j'apprécie beaucoup et nous allons passer maintenant la parole à mon docteur Donoghue vous avez la parole merci beaucoup Megham j'espère que vous pouvez m'entendre oui et je pense que si nous pouvons voir comment nous pouvons améliorer la prédicabilité pour la mobilité humaine il y a différentes manières bien sûr de procéder une des politiques gouvernementales beaucoup plus transparentes une meilleure coordination entre les différents états et une plus grande intégration une meilleure approche intégrante et inclusive il y a un ensemble de mesures qui sont disponibles et nous allons assurer une meilleure prédicabilité en faisant cela et garantir ainsi un meilleur accès pour les migrants dans les pays dans lesquels ils veulent aller et j'étais vraiment dans le point qui était soulevé sur les droits de l'homme et ça est tout à fait vrai une des choses qui va nous permettre de garantir une meilleure prédicabilité c'est vraiment l'utilisation des technologies numériques de faire en sorte que tout cela soit plus automatisé et donc plus efficace et en tout cas quelque chose qui doit être fait à un certain niveau qui va nous permettre d'accélérer les procédures et qui va bénéficier aux migrants au bout du compte et bien sûr il y a un risque que les droits de ces migrants soient touchés de manière néfaste par ces technologies numériques parce que nous savons que certains migrants n'ont pas accès à ces technologies numériques mais il y a également le risque d'atteinte à la confidentialité des données et qui peut vraiment venir de cette automatisation et encore une fois la prédicabilité pourrait demander une utilisation accrue des technologies numériques mais pas au détriment des droits de l'homme et des risques qui peuvent leur faire courir et donc c'est la pensée qui m'est venue à l'esprit lorsque j'écoutais l'oreille merci beaucoup Mégane et nous avons hâte d'entendre votre mot de conclusion merci beaucoup c'était vraiment des fantastiques idées pour conclure et j'ai quelques petits mots à dire que je souhaite rajouter moi-même et je pense que nous avons entendu que la pandémie n'a pas créé ces problèmes en particulier l'accès aux droits humains c'est des inégalités qui existaient déjà nous avons entendu le représentant du Venezuela qui a montré que la pandémie c'est vraiment une opportunité pour nous de renforcer le dialogue et la collaboration et pour ce qui en est de la mesure et pour la mobilité je vois que c'est vraiment important de bien comprendre que la vaccination c'est pas simplement le seul moyen de rentrer dans un pays mais qu'il y a vraiment cette gestion des entrées des sorties au niveau des frontières et bien sûr de corréler ça avec la gestion des risques et vraiment d'aller bien au-delà de l'accès au vaccin plutôt que de vérifier que les personnes ont été bien vaccinées et nous avons de nombreuses discussions qui nous attendent à l'avenir sur ce point et je voulais vraiment de vraiment bien regarder à l'esprit cette architecture autour de ce point nous voulons accroître la résilience la transparence améliorer l'utilisation des assais des instruments numériques et nous devons bien sûr continuer à penser aux voies traditionnelles et maintenant nous allons passer aux étapes à venir je pense vraiment que nous allons continuer penser au ce que nous avons ce qui a été discuté au niveau de l'OIM et également du plus haut niveau merci à tous merci à tous les panélistes merci à tous les participants c'était vraiment une fantastique discussion aujourd'hui et j'ai vraiment voulu vraiment vous donner l'opportunité de faciliter cette discussion ce que j'ai obtenu en tout cas c'est vraiment fantastique d'avoir bénéficié merci à tous et je repasse la parole à déjà merci beaucoup Mégane merci à nos intervenants et nous avons très rapidement fait la transition vers le panel suivant ça va traiter du changement climatique et je souhaite passer à la parole à Caroline Dumas vous avez désormais la parole merci bonjour Déjan bonjour bon après-midi bonne matinée à toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui à tous les participants les panélistes les personnes qui nous écoutent et bonjour à tous pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas en ligne auparavant pour la première séance du dialogue international sur l'immigration de 2022 c'est une séance qui se concentre sur le pacte mondial pour l'immigration et sa mise en pratique et nous sommes au jour numéro 2 qui vise à faciliter la migration et notre panel va se concentrer sur la migration l'environnement et l'adaptation des voies régulières peut-être quelques petits mots avant que nous vous présentions vos panélistes et ce panel et l'objectif de ce panel c'est de réfléchir sur le travail en cours sur les progrès qui ont été faits dans la mise en pratique si je peux le dire toutes les étapes qui ont été prises entreprises dans le cadre du pacte mondial de 2018 les engagements qui visaient vraiment à reconnaître la réalité de la migration et du lien qu'il y a avec le changement climatique et les différentes catastrophes et la dégradation environnementale le pacte mondial a été signé après l'accord de Paris l'accord de Sendai pour la réduction des catastrophes et nous avons dans un certain sens le devoir d'arrêter de penser à cette mise en pratique du pacte mondial nous nous avons peut-être à réfléchir comment les états peuvent développer des actions tangibles pour parler de ces questions de migration et le lier au changement climatique et aux politiques de réduction des catastrophes naturelles et vice-versa et comment vice-versa pourrais-je dire comment le changement climatique des éléments de la réduction des catastrophes peut être intégré dans ces politiques et nous avons eu des réussites des progrès certains grâce à des discussions et en particulier dans ces questions de migration en lien avec le changement climatique la dégradation environnementale et la réduction des risques et nous avons devait continuer à renforcer cette mise en pratique du pacte mondial et ce panel va également parler des engagements des pays et comment les pays peuvent travailler améliorer les voies régulières pour la migration dans les cas de dégradation environnementale de changement climatique et de réduction des catastrophes et pour discuter de ces points importants je suis heureuse d'accueillir de nombreux panélistes nous allons peut-être commencer et nous avons l'honneur le grand honneur de souhaiter la bienvenue à David Al-Husseini qui représente le gouvernement de l'Egypte assistante David Al-Husseini qui est assistante pour la migration et la lutte contre le trafic d'êtres humains au ministre égyptien des affaires étrangères elle a une grande carrière diplomatique mais elle se concentre également et a passé de nombreuses années à travailler sur les questions de migration elle a participé également dans le processus qui a mené à l'adoption du pacte mondial pour l'immigration et elle va se présenter elle-même et 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 va également présenter la position de l'Egypte de un moment où elle va assurer la présidence de la COP 27 à Shalom al-Sheikh cette année et donc madame ambassadrice vous avez la parole merci beaucoup ambassadrice Dumas pour votre présentation et pour la présentation et bonjour à tous et toutes chères excellences estimés participants et avant tout je souhaite vous remercier de m'avoir invité à cette réunion extrêmement importante pour au préalable de le premier examen du pacte mondial pour l'immigration et le je voudrais vous parler de ce que nous avons fait en ce qu'a fait l'Egypte avant d'assurer la présidence de la COP 27 et avant tout je souhaite vous dire que l'Egypte est intégrée vraiment et s'est engagée dans une approche holistique pour assurer la dignité et le respect des droits de l'homme des migrants et d'assurer que la migration reste un choix et pas une nécessité le changement climatique est déjà une réalité et de nombreuses personnes souffrent de cela au niveau interne au niveau externe et nous avons à faire face à des cas de plus en plus extrêmes et cela de catastrophes naturelles et ses effets et conséquences sont devenus une réalité pour des millions de personnes de par le monde et je pense que si il est désormais temps de continuer à limiter les conséquences et que si nous ne faisons pas cela le nombre de personnes touchées et déplacées à cause des changements climatiques va continuer à augmenter et c'est tout à fait réel pour les pays qui sont le plus vulnérables vis-à-vis du changement climatique et qui sont ceux qui paradoxalement contribuent le moins au changement climatique et nous pensons que d'ici à 2025 plus de 260 millions vont être touchés et être obligés de migrer et plus de 85 millions vont être en Afrique subsaharienne et nous avons des défis comme par exemple la pauvreté et bien sûr les problèmes de fertilisation des sols et bien sûr cela pose des défis pour les États et des problèmes socio-économiques et tous ces problèmes sont vraiment des causes de la migration et bien sûr tout cela est en lien avec l'objectif numéro 2 du pacte mondial pour les migrations et donc ce sont également des problèmes pour les pays en voie de développement prenons l'exemple de l'Égypte en fonction selon le rapport de la Banque mondiale l'Égypte est un des pays les plus en danger à cause du changement climatique parce qu'il a une population élevée et qu'il est très sensible à la montée des eaux et le changement climatique change les schémas de précipitations dans le pays et bien sûr un impact également sur l'agriculture dans le pays et cela pose un risque réel de déplacement de personnes et en particulier des personnes qui vont devoir quitter les pays ou leur pays pour trouver un avenir meilleur l'Égypte s'engage à investir dans des mesures préventives et à s'adapter aux changements climatiques pour assurer une sécurité pour les eaux en particulier investir davantage pour créer de l'emploi et créer des opportunités pour les mobilités internationales nous voulons assurer une vie vie décente à toutes ces personnes et en particulier dans des villes comme par exemple l'Alexandrie et les villes du Delta du Nil et cela va nous permettre justement d'améliorer un petit peu la vie des hommes et des femmes des jeunes hommes et des femmes afin de trouver des emplois et de permettre d'éviter des migrations et nous pensons que nous allons avoir environ quelques 6 millions de migrants qui risquent encore d'arriver et l'Égypte essaie de développer des politiques cohérentes justement pour s'attaquer à ces défis et relever ces défis en plus de cela nous devons également assurer les droits humains de toutes les personnes en situation de vulnérabilité l'impact du changement climatique nous oblige à redoubler d'efforts de manière collective premièrement nous devons continuer à construire une résilience et à nous adapter pour faire face aux conséquences du changement climatique et en particulier pour le court terme par exemple pour gérer les sécheresses les cyclones et autres catastrophes naturelles au niveau national nous devons nous devons intégrer prendre en compte les différents conséquences comme par exemple les déplacements en interne et nous devons également avoir les capacités les ressources au niveau institutionnel et financier pour faire face à cela et nous devons vraiment assurer devons faire en sorte de gérer tous les problèmes et en particulier soutenir les différentes mesures de lutte contre les conséquences désastreuses du changement climatique et nous devons également avoir des mesures de mise en pratique et de financement pour ces actions vraiment pour assurer une bonne transition et nous devons également investir dans la prévention et dans la préparation de manière générale avoir des bonnes évaluations de risque et des modélisations peuvent nous permettre de nous préparer et éviter justement des déplacements à l'avenir faire en sorte que les communautés soient plus résilientes et soient moins sensibles aux catastrophes naturelles et tout cela demande davantage de capacité et une meilleure formation et cinquièmement il est essentiel de rajouter des investissements supplémentaires et pour avoir des structures pour être en mesure de développer des initiatives et sixièmement nous devons avoir des voies régulières pour soutenir les migrants et c'est vraiment une approche très adaptive modulaire pour fournir des opportunités à ces personnes et avoir davantage d'opportunités pour les personnes qui dès leur pays d'origine et c'est vraiment un des défis que nous devons relever pour garantir que nous allons avoir cette mobilité le dernier et pas des moindres c'est la question de vulnérabilité de vraiment être mis au centre de nos réponses à l'avenir pour l'État et pour répondre à cette question de migration et en particulier pour les personnes qui sont dans la capacité de se déplacer par exemple ou toutes ces personnes qui essaient de quitter leur pays pour voir un avenir meilleur et nous devons faire le nécessaire pour limiter les conséquences de changements climatiques et je pense que l'IMRF nous apporte une opportunité réelle pour faire le lien entre la migration la dégradation de l'environnement les déplacements et le changement climatique et nous avons hâte d'avoir des actions beaucoup plus concertées et collaboratives pour voir justement une meilleure maison de pratique du pacte mondial merci beaucoup pour votre attention je vous remercie madame l'ambassadeur je pense qu'en effet c'était très intéressant d'entendre ici eh bien il y a la vision de votre gouvernement sur l'impact négatif du changement climatique sur le monde ce risque d'augmentation du nombre de populations déplacées en raison de la crise climatique et là encore c'est très intéressant car vous avez vraiment intégré cela comme une des raisons principales de la migration pas la principale mais une des raisons principales et vous avez aussi parlé ici des catastrophes naturelles et du fait que ces catastrophes naturelles viennent eh bien multiplier l'insécurité et les déplacements de populations nous avons également entendu clairement que d'après vous le monde doit être plus résilient pour faire face ici à l'augmentation ici de l'adaptation d'avoir des politiques de préparation un système d'alerte précoce pour intégrer toutes ces politiques également dans les politiques de migration enfin vous avez aussi souligné l'importance des voies de migration régulières pour promouvoir la mobilité lorsque cela est nécessaire puisque la mobilité est évidemment une adaptation en soi de même vous avez évidemment soutenu le forum d'examen des migrations internationales et vous avez exprimé le soutien de l'Egypte à ce forum afin de pouvoir là encore souligner ces mêmes questions au niveau international j'aimerais peut-être ici également vous demander et vous poser donc une question qui serait comment est-ce que l'on pourrait mesurer l'avancement en matière de politique ici surtout dans ce contexte ici de catastrophes climatiques de migration d'après vous comment votre gouvernement ici peut mesurer l'avancée en la matière et si l'on réfléchit par exemple à la prochaine COP que vous allez présider comment est-ce que vous souhaitez que le monde soit en mesure ici de mettre en place ces indicateurs de l'avancée ici en matière de migration je pense qu'ici vous soulignez une question essentielle il nous faut des politiques étayées par des éléments concrets et c'est absolument essentiel pour prendre des décisions politiques informées en Égypte nous avons fait une cartographie ici des populations les plus à risque face à la crise climatique nous avons mis en place un système d'alarme précoce avec un système d'actualisation que nous pouvons d'ailleurs mettre à jour en fonction de l'impact et vraiment le défi et de savoir comment créer des synergies entre une cible ou un objectif en matière climatique et les objectifs ici en matière de migration tel que dans le pacte mondial donc vraiment c'est créer cette synergie entre ces différents objectifs et ces différents indicateurs pour ce faire il va nous pouvoir renforcer les capacités améliorer la coordination également entre les différents ministères le changement climatique évidemment ne concerne pas seulement le ministère de l'environnement il s'agit il s'agit vraiment d'un thème transverse qui se retrouve dans les différents ministères également comme un thème important je vous remercie merci 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 madame l'ambassadrice pour cette réponse parce que vous avez parlé de cette dimension transverse de ce thème du changement climatique et de la migration et ces liens entre ces deux éléments et bien c'est très important et pour revenir à votre réponse et bien peut-être que nous aurons d'autres éléments une fois que nous aurons entendu nos autres panélistes car maintenant j'aimerais passer la parole à une voix venue de l'Amérique si je peux me permettre car nous sommes ravis d'accueillir madame Aileen Vedel directrice adjointe du bureau de la population et des migrations internationales au sein du département d'état des États-Unis d'Amérique madame Vedel vous êtes le point focal pour les migrations et l'action climatique pour le bureau de la population et des migrations internationales vous êtes aussi le point focal pour le pacte mondial donc c'est un grand plaisir de vous compter parmi nous pour ce panel cet après-midi après le rapport qui a été publié par l'administration du président Biden il y a quelques mois sur l'impact du changement climatique et ses conséquences et bien je vous passe sans plus attendre la parole madame Vedel bonjour bonjour à tous je vous remercie ici de m'avoir invité à ce panel sur la migration ici et l'environnement c'est un thème évidemment qui est absolument important qui est un thème urgent alors là encore nous avons tous remarqué évidemment l'impact ici de l'impact et vous avez tous eu accès au rapport Groundswell de la Banque mondiale avec notamment le fait que le changement climatique pourrait impacter près de 216 millions de personnes qui pourraient être déplacées d'ici 2050 en octobre dernier la Maison Blanche a également publié son rapport sur l'impact du changement climatique sur la migration et il est important que nos réponses politiques soient efficaces et stratégiques ce rapport est vraiment notre feuille de route à l'avenir cela va permettre de guider les efforts du gouvernement américain en matière de politique aujourd'hui et à l'avenir car nous pensons en effet qu'agir est important dans le cadre de cette crise climatique conformément ici à cet objectif de l'administration Biden-Harris a redoublé tous les efforts afin de minimiser ici les éléments comme la violence régionale la corruption l'insécurité économique et le manque d'opportunités nous voulons bien évidemment que pouvoir soutenir nos partenaires de confiance afin d'anticiper préparer et répondre aux migrations et déplacements qui sont liés au climat tout comme avoir un meilleur accompagnement des communautés pour réduire le risque de ces catastrophes climatiques en novembre l'année dernière le président a annoncé son plan d'urgence pour l'adaptation et la résilience que l'on appelle prépare afin de pouvoir aider près de 500 milliards de personnes dans les pays en développement pour pouvoir s'adapter et de gérer les impacts du changement climatique d'ici 2030 dans le cadre du travail avec l'OEM le département d'état qui ici et notre bureau a décidé de financer des programmes afin de pouvoir répondre à ces questions doubles de migration et de changement climatique nous avons financé différents programmes notamment de formation et de renforcement des capacités afin de pouvoir répondre notamment aux besoins de même conformément à l'objectif 5 les États-Unis qui cherchent ici à répondre aux raisons de déplacement à mettre en place des voies de migration régulière et renforcer l'accès à l'assistance et la protection des populations déplacées déplacées par les impacts du changement climatique que ce soit en traversant les frontières dans leur pays d'origine bien que ici ces déplacements soient le résultat d'un changement climatique et bien il ne faut pas oublier la convention de 1951 en lien avec le statut des réfugiés et c'est le protocole de 67 ici qui donne un statut de réfugiés à toutes les personnes ici qui sont déplacées pour des raisons climatiques afin de mieux répondre aux besoins de protection les États-Unis cherchent à renforcer l'application des cadres de protection déjà existants mettre à jour les mécanismes de protection afin de mieux répondre aux besoins de tous ceux qui fuient l'impact du changement climatique et évaluer les besoins en matière de protection juridique pour ceux qui n'ont pas d'alternative à la migration par exemple nous explorons différents options de protection et outils que ce soit par exemple des changements juridiques au niveau du statut de protection temporaire qui pourrait nous permettre d'accroître la protection tout comme par exemple ici protéger les migrants vulnérables même au-delà de nos frontières s'agissant de ces politiques de réinstallation des réfugiés en tant que co-président du Haut commissariat aux réfugiés des Nations uniques et des consultations tripartites annuelles nous avons lancé ce thème très important pour les populations déplacées en lien avec le climat et cet été nous allons voir la possibilité d'intégrer justement les implications climatiques dans ces considérations pour cette réinstallation dans des pays tiers enfin nous allons continuer ici à mettre à l'honneur tous les impacts du changement climatique sur la migration et nous allons continuer à travailler ensemble pour pouvoir répondre aux effets du changement climatique le premier jour ici du mandat du président Biden il a décidé de rejoindre l'accord de Paris et en 2021 nous avons également révisé notre déclaration nationale afin de soutenir notre vision du pacte mondial sur les migrations nous avons également mis en place différentes conférences régionales sur la migration et les consultations intergouvernementales en matière de migration de réfugiés et des demandeurs d'asile dont nous serons le président en 2023 et nous sommes engagés à travailler tous ensemble états membres sociétés civiles partenaires internationaux afin d'identifier des opportunités pour pouvoir répondre à ces défis du changement climatique afin que nous puissions travailler ensemble c'est un grand plaisir ici de participer à ce panel je vous remercie je vous remercie madame la directrice adjointe c'est important de voir à quel point les États-Unis sont également engagés à apporter des réponses ici à l'objectif du pacte mondial sur les migrations et à quel point vous avez aussi préparé à des mesures des mesures de prévention mais également d'adaptation que vous avez d'ailleurs mentionné afin de comprendre à quel point et si tout ceci est important nous avons également ici entendu ce nouvel engagement en matière de protection là encore c'est très encourageant c'est aussi très important parce qu'évidemment nombreux sont les migrants qui n'ont pas la possibilité ici de faire autrement que de partir migrer et je suis ravie d'entendre que vous avez hâte de participer au forum d'examen des migrations internationales et participer ici à ces échanges de haut niveau et au sein de l'OIM nous pensons que le lien entre le changement climatique la mobilité ce lien est absolument essentiel vous l'avez mentionné au niveau local régional et national et ceci doit se refléter dans l'ensemble des outils et politiques stratégiques pour tous c'est donc un thème important que nous allons essayer justement de refléter ici dans ce forum à venir je vous remercie madame Védel et j'ai peut-être une autre question pour vous dans le cadre de notre discussion quelles seraient ici les voies de mobilité ou de migration régulière que votre gouvernement a justement pu développer dans le cadre de changements climatiques donc quelles sont les voies de migration régulière à l'heure actuelle nous sommes en cours d'évaluation en train de rédiger donc un rapport sur la question pour voir si nous pouvons avoir justement facilité cette migration régulière mais aussi avoir un statut temporaire de protection à quoi cela pourrait être ici à quoi cela pourrait ressembler alors nous avons déjà un système ici qui est possible et qui a déjà été mis en place pour les pays qui ont subi une catastrophe naturelle et on voudrait voir ici si l'on peut aller plus loin et peut-être mettre ça en lien avec la migration régulière mais dans le cadre de ce travail sur ce rapport nous avons pu travailler avec l'ensemble des agences gouvernementales donc c'est important car le changement climatique n'est pas du tout un thème isolé c'est encore une fois un thème qui est inclus dans l'ensemble du travail des agences donc avec nos agences partenaires nous avons pu échanger et c'est vraiment très important justement pour aboutir à des conclusions nous l'espérons très prochainement je vous remercie nous pourrons revenir également vers vous dans le cadre des discussions mais sans plus attendre je vais accueillir notre prochaine intervenante nous avons un panel très féminin en ceinture d'après-midi car nous allons maintenant accueillir une autre femme qui a ici beaucoup travaillé en matière de la santé et des affaires humanitaires bonjour madame marguerette Agnete Agama vous êtes la directrice par intérim chargée de la santé et des affaires humanitaires au sein de la commission de l'union africaine c'est un grand plaisir ici de vous accueillir alors votre carrière est exemplaire vous avez travaillé dans le domaine humanitaire dans le domaine de la santé vous avez aussi occupé un poste dans les forces armées du Ghana vous avez beaucoup voyagé avant de ici rejoindre ici la commission et sans plus attendre ici nous allons vous passer la parole merci merci beaucoup je vous remercie également pour ces mots d'introduction et bien j'aimerais également remercier et souhaiter la bienvenue à tous les participants et tous ceux qui nous écoutent alors c'est un thème qui est absolument fascinant pourquoi ? parce qu'ici j'aimerais tout d'abord expliquer que la commission de l'union africaine est une organisation orientée sur les différentes politiques et stratégies et ces stratégies politiques sont adoptées ici et ensuite validées par les chefs de gouvernement et ensuite ces politiques sont mises en oeuvre par nos 55 membres une des politiques clés qui a été adoptée récemment et qui est donc essentielle dans le cadre de cette discussion est justement notre stratégie africaine en matière de changement climatique qui a déjà été adoptée par l'ensemble de nos États membres l'objectif est de développer la résilience sur le continent africain afin de pouvoir mieux affronter les impacts négatifs du changement climatique notre objectif ici est de peindre les objectifs de développement durable bien évidemment mais également nos propres objectifs pour l'agenda 2063 De même la commission a adopté un ensemble de recommandations en partenariat avec l'OIM et d'autres partenaires notamment une initiative en matière de mobilité qui cherche à soutenir le potentiel de la mobilité humaine face au changement climatique Côté humanitaire maintenant je pense qu'il est important d'avoir ces discussions et de faire le lien entre la migration et le contexte humanitaire sur le continent l'Afrique ici regroupe 80% des crises humanitaires et nombreuses crises sont provoquées par le climat et entraînent des déplacements forcés Ces déplacements forcés sont également un point d'entrée important pour nous parce qu'ils sont en lien évidemment avec la mobilité et le fait que l'on se retrouve avec ces réfugiés sur l'ensemble du continent et qui n'ont plus le droit à la circulation qui se retrouvent avec des problèmes d'identité juridique De même par rapport ici aux politiques et aux situations de réfugiés par rapport à la migration continentale et à notre cadre régional il est important vraiment de souligner à quel point nous pouvons revenir sur ces thèmes qui sont des thèmes absolument essentiels de la migration et des déplacements forcés qui ont entraîné également la charge des réfugiés au niveau de notre continent et par rapport à toutes ces questions notre continent ici se concentre sur des protocoles ici de libre circulation qui va être ratifié ou qui devrait être ratifié ici par 15 États membres pour qu'il soit mis en vigueur et ce protocole ici avec différentes 43 signatures et c'est le besoin d'accroître l'efficacité étant donné l'impact ici de ces questions sur la migration et c'est vrai que sans rentrer dans les détails il est important de pouvoir répondre à ces questions humanitaires qui se posent sur l'ensemble du continent en mai cette année le continent va accueillir la deuxième conférence sur les engagements et l'un des thèmes que l'on mentionnera sera le changement climatique les catastrophes et les déplacements en force et nous voyons cela comme une opportunité d'engagement pour la discussion avant la COP 27 et nous sommes fiers que l'Egypte accueille la COP 27 par ailleurs pour interroger les problématiques liées au changement climatique ainsi qu'à la mobilité et d'établir clairement les solutions durables pour remédier aux problématiques qui ont émergé à cause de la migration et par conséquence des déplacements forcés et de la situation humanitaire qui existe sur le continent je pense que je vais m'arrêter là et je reste disponible pour des discussions plus amples mais j'espère avoir fourni des éléments qui nous permettront d'avoir une conversation plus profonde je vous remercie beaucoup docteur il était extrêmement intéressant d'entendre on le savait mais pas autant de voir comment l'Afrique a construit ses propres mécanismes de gestion face à ces situations vous avez parlé du changement climatique et de stratégie continentale par rapport à cela plus l'initiative sur le changement climatique et peut-être un renforcement de la ratification des protocoles pour la circulation libre qui est également une perspective intéressante je trouve également pertinent que vous articuliez la dimension du déplacement forcé et des solutions durables qui sont nécessaires également bien sûr et l'OIM se concentre également là-dessus donc peut-être que ma question pour vous serait plutôt concentrée sur l'objectif 5 du pacte comment le continent d'après vous améliorer la disponibilité la flexibilité des voies pour la migration régulière dans le contexte de catastrophe naturelle du changement climatique quelles sont les possibilités que doit-on faire quelle est la première étape à faire à partir de la COP peut-être l'IMRF la COP au-delà merci beaucoup pour cette question il y a quelque chose que l'on doit établir c'est que beaucoup de la migration a lieu sur le continent qui est plutôt régulière et lorsque l'on parle de la migration régulière on parle beaucoup entre continents mais il existe également une migration interne au continent dans le contexte des catastrophes naturelles du changement climatique la première chose est d'avoir ce protocole continental ratifié qui permettra le mouvement libre d'un endroit à l'autre au sein du continent et de faciliter les restrictions qui ont lieu entre les frontières parce que l'un des défis au changement climatique et au déplacement ce sont les frontières qui existent au sein du continent la deuxième réponse à laquelle le continent s'intéresse c'est l'établissement d'une agence humanitaire du continent les plans de protocole sont bien avancés le cadre est prêt et nous entrons dans la dernière phase pour créer cette agence il est temps que l'Afrique étant donné le poids et la charge au sein du continent il est temps je vois ça comme une nécessité d'ailleurs d'avoir une agence humanitaire de l'Union africaine qui prenne le leadership et qui montre la volonté politique et les engagements pour remédier à la situation qui résulte d'incidents à cause du changement climatique et d'autres désastres catastrophes naturelles merci beaucoup c'est très intéressant peut-être que l'on pourra revenir à ces deux directions un petit peu plus tard merci beaucoup docteur je voudrais maintenant donner la parole à une ONG importante à Kaylee Ober qui est une avocate principale et gestionnaire de programme pour le programme sur les déplacements climatiques chez Refugees International Kaylee Ober vous travaillez depuis déjà une dizaine d'années avec les déplacements et les migrations y compris ce qui n'est pas des moindres être la coautrice du rapport très connu de Rathwell pour préparer l'intégration climatique nous sommes prêts à vous entendre je vous donne la parole merci beaucoup c'est mon plaisir d'être ici chers participants mon titre dit que je représente les migrants mais je fais également partie du comité d'action de la société civile qui a récemment publié un rapport en amont de l'IMRF qui s'appelle les priorités de la société civile avant l'IMRF dans ces 12 priorités clés ce changement climatique se trouve de manière proéminente ce n'est pas une erreur comme on le voit dans le dernier rapport du GIEC sur les impacts de la vulnérabilité et l'adaptation nous sommes au milieu d'une crise climatique les scientifiques ont déjà observé les augmentations dans la fréquence et l'intensité des événements climatiques extrêmes y compris sur la terre et dans les océans ce rapport montre également la magnitude des impacts existants et à venir du changement climatique qui sont bien plus larges que ce que l'on avait connu et qui déjà contribuent aux déplacements et aux crises humanitaires autour du monde pour ceux qui vivent et qui travaillent en première ligne cette évaluation est évidente et c'est de plus en plus évident de plus en plus existentiel chaque année chaque jour c'est pourquoi la société civile a été si vocale en ce qui concerne la nécessité d'inclure le changement climatique dans les politiques de migration et les cadres y compris le pacte mondial en effet la société civile est responsable pour de nombreuses choses dans le pacte mondial qui sont en lien avec le changement climatique y compris mais cela n'est pas limité à l'objectif 2 et l'objectif 5 cependant le pacte nécessite encore de la réflexion la société civile espère que l'IMRF servira comme une opportunité pour déterminer les objectifs plus en détail avec les engagements renouvelés y compris des Etats-Unis et je suis ravie que Mme Vedel soit ici aujourd'hui cela envoie un signal important tout d'abord les Etats doivent être très clairs sur ce que signifie de réduire les moteurs développer les stratégies d'adaptation et de résilience et de préparer des stratégies donc signifie plus de planification par les pays cependant il faut prendre en compte que cela signifie également que les pays avec beaucoup d'émissions doivent prendre la responsabilité financièrement et techniquement les pays avec beaucoup de revenus ont déjà fait des engagements à hauteur de 100 milliards par an de dollars pour financer l'adaptation sous la coupe de l'accord de Paris est-ce que cela peut être réaffirmé au sein du processus du pacte mondial cette compréhension est alignée avec les objectifs du grand bargain et les principes il faut également se concentrer sur la responsabilité des pays l'objectif 2 également ne peut pas être une excuse de se concentrer seulement sur les causes même avec des investissements accrus il y a des limites à l'adaptation hier le rapport du GIEC a rendu des choses très claires nous sommes déjà dans une ère de pertes et de dommages où des impacts irréversibles à cause du changement climatique ne pourront pas être abordés les états doivent déterminer ce que signifie améliorer la disponibilité et la flexibilité des voies migratoires mes amis et mes collègues du Pacifique ont fait une requête d'avoir plus d'efforts pour ouvrir de nouvelles voies migratoires y compris la relocalisation et des options comme celle-ci à d'autres pays cela est important cependant les états peuvent et doivent également renforcer les voies migratoires existantes l'agenda de protection de Nansen a montré que de nombreux outils existent pour protéger les personnes déplacées à travers les frontières dans le contexte du changement climatique comme les visas humanitaires les protections temporaires les quotas d'immigration mais leur mise en oeuvre est imprévisible par exemple des cas d'admission temporaire à la suite de catastrophes dépendent parfois des officiers d'immigration à la frontière cela signifie que par le passé l'admission n'a pas été forcément appliquée de manière égale en fonction de l'origine de la race de la voie ethnique et de la religion comment est-ce que les états peuvent-ils s'assurer que ces états soient que ces outils soient mis en oeuvre l'IMRF est une opportunité de s'assurer que améliorer les voies migratoires ou augmenter signifie bien plus que juste prendre en compte le mouvement dans le contexte du changement climatique c'est également une opportunité pour les états de réaffirmer leurs responsabilités le partage de responsabilités et le fait que l'action collective est cruciale et qu'il faut reconnecter les choses avec d'autres processus et cadres internationaux Merci beaucoup pour cet appel si je puis dire vous avez soulevé la question de l'adaptation et vous partagez les mêmes vues que les panélistes précédents vous soulevez la dimension très importante qui est le soutien financier mais également le soutien technique vous pensiez certainement au réseau de Santiago ou bien l'opérationnalisation en ce qui concerne la dimension financière je retiens que vous avez insisté sur le fait qu'il faut aller au-delà des promesses qui ont été faites jusqu'ici y compris le fait de doubler les financements liés à l'adaptation le financement doit être prévisible doit être flexible et doit être étalé sur plusieurs années dans les programmes de financement ceci est extrêmement important il faut le faire autant que l'on peut tant qu'il est encore temps parce que l'autre message important que vous avez passé est la limite à l'adaptation nous avons tous entendu lors de la COP26 à Glasgow certains pays du Pacifique ou des Caraïbes et de certaines îles nous dire qu'il était déjà trop tard donc la question d'accélérer l'adaptation autant que possible pour réduire les effets est tout à fait crucial et lorsqu'il y a du déplacement il faut que les voies migratoires soient exploitées comme vous l'avez dit je voudrais peut-être maintenant me tourner vers l'audience si vous avez des questions pour les panélistes y a-t-il des questions que vous aimeriez partager d'Eran peut-être pour le moment nous n'avons pas de requête d'intervention j'invite donc tous les participants il en reste encore 192 en ligne à poser des questions je vous remercie donc si nos participants souhaitent poser des questions n'hésitez pas que ce soit aux panélistes ou bien si vous souhaitez poser des questions sur la voie vers l'adaptation ou parler des voies migratoires légales le Guatemala a demandé la parole il faudrait donc qu'il passe en tant que panéliste sur Zoom Marco est-ce que vous pouvez le faire s'il vous plaît oui tout à fait le Guatemala vous avez la parole chers représentants du Guatemala vous avez maintenant la parole merci beaucoup de me donner la parole très important sur ce sujet très important qui est l'impact du changement climatique sur la migration qui est particulièrement important pour nous en tant que pays parmi les plus vulnérables et sensibles au changement climatique le Guatemala reconnaît l'importance d'aborder les causes structurelles c'est pourquoi nous considérons qu'il est essentiel de créer des programmes pour promouvoir les 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 ODD nous avons mené des programmes dans notre pays liés à la migration et d'après les études que nous avons menées la plupart des personnes partent à cause du manque d'emploi et de nourriture et à la suite de la COVID-19 et le changement climatique nous avons vu qu'il fallait mettre en place des initiatives qui remédient au phénomène migratoire de manière complète il faut s'adapter au changement climatique et travailler à la durabilité par exemple dans notre pays nous travaillons avec l'assistance des Nations Unies en particulier pour la commission économique de l'Amérique latine en particulier sur la mise en oeuvre de projets pour la durabilité certains projets visent à renforcer les chaînes de valeurs il est également important de mentionner la durabilité environnementale et le renforcement des réponses qui permettent la mobilité merci beaucoup muchas gracias et d'avoir pris la parole parce que vous soulignez bien cette dimension du changement climatique comme étant un des éléments clés qui agit comme vraiment quelque chose de très sectoriel de multisectoriel vous avez parlé de la pauvreté vous avez parlé du manque d'emplois et qui sont autant de catalyseurs pour la migration et j'ai vraiment vu que c'était très intéressant ce que vous avez dit au sujet de ces besoins de la communauté et d'autres en passant justement d'intégrer ces migrants avec des PME parce que c'est important d'avoir cette approche complète qui englobe la société dans son ensemble comme est-ce que nous avons bien entendu parler de la société civile et bien sûr et le secteur privé doit vraiment soutenir y compris au niveau de la finance au niveau financier comme cela a été dit bien sûr y a-t-il d'autres nous avons une autre intervention c'est le représentant de la FAO bonjour à tous le nouveau rapport d'évaluation met en place des différents éléments très importants et montre vraiment l'importance du changement climatique et l'impact que cela a sur les migrations et cela la migration forcée il est important pour cela d'avoir des voies régulières pour assurer la migration et la FAO réitère l'importance de ces migrations et de l'impact que cela sur les populations rurales et il est important de continuer à développer des opportunités et le rôle de la migration et de l'importance de l'adaptation doit être reconnu par les différents états et nous devons vraiment souligner et prendre à bras le corps le rôle positif de la migration et de créer un environnement réel qui va leur permettre de leur donner des responsabilités et cela bien sûr demande une cohérence une coordination entre les différents programmes existants merci merci beaucoup monsieur c'est vraiment important et merci beaucoup de cette contribution de la FAO et sur le fait que la migration est une stratégie d'adaptation et que cela doit donner lieu à un développement durable et bien sûr de bien souligner que cela a un impact positif et également des apports des contributions de ces migrants lorsqu'ils se déplacent vous avez également insisté sur la nécessité d'avoir des politiques en particulier pour les zones rurales pour vraiment garantir la durabilité de ces politiques ce qui est extrêmement important peut-être qu'avant de nous quitter j'aimerais demander à nos panélistes pour savoir si ils ou elles ont un dernier message ou un dernier commentaire à faire sur ce qui a été discuté et dans ce panel vous avez un petit message très court de deux minutes ou moins que vous pouvez peut-être nous laisser avant que nous nous quittions ou que nous nous rencontrions dans un autre contexte donc peut-être que nous pouvons demander à madame l'ambassadrice Navid al-Husseini merci beaucoup et j'apprécie vraiment les remarques et les commentaires très enrichissants et des participants premièrement je souhaite souligner l'impact différencié du changement climatique en particulier sur les pays en voie de développement on sait que 70% des pays qui reçoivent des réfugiés sont des pays en voie de développement et donc c'est un facteur qui doit être pris en considération et comme nous discutons et compris lorsque nous discutons des réfugiés des personnes en déplacement forcé et il y a vraiment une question de partager le fardeau la tâche et nous savons que les pays en voie de développement vont également être ceux qui vont être les plus touchés par le changement climatique et nous devons nous assurer qu'il y aura suffisamment de support et de soutien pour ces pays en voie de développement et comme cela a été mentionné par un des intervenants et nous avons les limites de l'adaptation c'est que c'est très important de vraiment mettre en avant l'importance de la prévention et bien sûr de l'impact que cela peut avoir sur les projets de développement le troisième point c'est que le changement climatique et c'est une réalité et que cela a un impact en particulier sur le continent africain et en termes de sécurité entre autres et nous devons vraiment réfléchir en question de développement humanitaire mais également avec un nœud en termes de sécurité et allier cela avec le changement climatique et comment cela a un impact sur les autres concepts de sécurité entre autres merci beaucoup merci beaucoup de nous avoir rappelé tout cela et de nous avoir rappelé vraiment cette question très importante de la responsabilité de chacun pays ou groupement de pays en particulier pour ce nœud de la sécurité et de la sûreté peut-être que Hélène Védel s'il aille encore avec nous peut-être encore quelques commentaires Madame la directrice si vous voulez souhaiter dire quelques petits mots de conclusion merci beaucoup c'est vraiment fantastique d'écouter chacun d'entre vous et je pense que ce qui ressort clairement c'est que nous sommes d'accord sur la vulnérabilité physique environnementale sociale économique qui est liée avec le changement climatique qui a un impact sur la nourriture sur l'eau la sécurité générale et sécurité économique et bien sûr nous avons vu que le changement climatique a vraiment un impact sur les menaces la subsistance de nombreuses communautés nous avons eu des cas extrêmes et qui a créé de l'instabilité et des conflits et donc nous avons vraiment hâte d'être à l'IMRF nous sommes vraiment très intéressés aux différentes preuves et différentes documentations d'être vraiment hâte d'entendre les contributions et les discussions que nous allons pouvoir avoir avec les différentes personnes pour faire pour limiter les effets du changement climatique et vraiment de mettre en place des mesures de prévention merci beaucoup pour cette intervention et vous avez tout à fait raison nous avons vraiment tous besoin de travailler sur les preuves concrètes de ce que nous faisons et de vraiment de réfléchir sur ce problème qui nous cesse de croître et trouver des réponses innovantes autant que possible et une réponse adaptée à chacune des situations sur chacun des continents en termes de vulnérabilité pour toutes ces personnes qui sont en situation vulnérable face au changement climatique et que ce soit des processus lents ou des processus plus rapides merci beaucoup et peut-être peut-être que peut-être que le docteur Margaret est encore avec nous le docteur Margaret Agama Agnietaï et peut-être que je peux donner la parole aux réfugiés internationaux et peut-être quelqu'un souhaite reprendre la parole nous avons encore deux minutes donc peut-être que Marco nous pouvons peut-être passer la parole à Kylie nous revenons vers vous mais nous avance et nous reviendrons vers le docteur Agama plus tard merci beaucoup et je vous souhaite conclure avec deux points le premier c'est que le changement climatique est à l'ordre du jour c'est c'est impératif que nous discutions tous de cela que nous avons signé cet engagement et bien sûr c'est à la base de ce dialogue et j'espère que cela va se traduire à un certain niveau à l'IMRF et nous avons vraiment fait un lien réel entre différentes sortes de mécanismes et de cadres d'intervention qui est lié avec cette adaptation et à l'accord de Paris et bien sûr l'IMRF et et je pense je pense que c'est très positif de ce que j'ai entendu pour ce qui en a eu du développement ce que nous avons entendu des différents panélistes et bien sûr et nous pensons que vraiment la société civile continue à avoir un rôle important un rôle positif et compris dans l'IMRF merci beaucoup merci beaucoup et très intéressant et très enrichissant et je suis heureuse de voir qu'il y a une touche de positivité dans ce qui a été dit et dans cet ordre du jour et peut-être que le docteur Agama si vous voulez prendre la parole pour reprendre pour dire quelques petits mots de conclusion avec un court commentaire merci je vais être très très bref encore une fois et merci beaucoup de l'invitation pour cet après-midi je souhaite simplement vous dire que l'Afrique est un continent qui est ouvert aux engagements pour tout ce qui touche au changement climatique la vibration et les questions humanitaires et nous avons vraiment hâte de vous accueillir et de recevoir tout le monde au sommet humanitaire qui va se tenir en mai 2022 du 25 au 27 à Malambo et bien sûr et à la COP 27 qui va se tenir en Égypte un peu plus tard dans le cours de l'année merci à tous et je souhaite le meilleur à vous tous merci beaucoup et sur cette note positive je pense que nous pouvons dire nous pouvons dire que nous espérons compter sur l'IMRF pour amplifier ce qui a déjà été dit ces questions qui ont été mentionnées ces questions qui n'étaient peut-être pas d'une importance aussi importante en 2018 mais qui le sont maintenant et c'est vraiment le rôle de l'IMRF c'est de faire un examen un réexamen et d'être objectif aussi objectif que possible pour rajouter de nouvelles contributions si je peux vous le dire pour vraiment réintégrer des nouvelles dimensions la dimension du changement climatique qui s'est malheureusement encore aggravée et qui a un impact encore plus grave sur les déplacements et les migrations j'ai vraiment hâte d'aller à l'IMRF mais également les autres rendez-vous que nous avons nous avons le sommet de Malambo sur l'humanitaire qui va vraiment être un jalon important la COP 27 en Égypte et l'OIM aimerait vraiment voir et faire comprendre que nous avons un soutien si nous écoutons tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui nous aimerions vraiment voir des progrès dans la manière dont les déplacements humains sont reconnus dans toute cette histoire qui entoure le changement climatique et que cela a des implications au niveau humain et nous espérons vraiment que ces implications en termes humains sont bien prises en considération au moment de la COP 27 par exemple et que c'est un engagement global fait par la communauté internationale et je sais qu'il y a également d'autres sujets qui vont être à l'ordre du jour la qualité des nouveaux concepts comme la justice climatique mais tout cela est lié et je vous dirais que la justice climatique et la responsabilité qui a été mentionnée aujourd'hui sont liées entre elles pour avoir une meilleure manière de gérer la vie sur cette planète malgré l'impact très sérieux du changement climatique merci infiniment à chacune et chacun d'entre vous et à tous nos participants pour leur patience et j'espère d'avoir l'opportunité très rapidement de vous rencontrer en face-à-face pour de vrai au cours de ces différentes occasions qui nous attendent au cours des mois à venir merci beaucoup et à chacune et à chacun d'entre vous merci beaucoup bonne soirée bonne journée merci beaucoup à Caroline à tous les panélistes et je souhaite vous rappeler à tout le monde que nous allons commencer à 9h heure de New York ou à 3h heure de Genève merci à tous merci encore une fois de toute l'équipe que vous avez derrière vous merci 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 merci